tu vois mon écran oui ok on est parti bon bah du coup on est parti les mecs j'avais lancé le stream et ben on est en direct démonté c'est la première je te laisse je te laisse te présenter bonsoir je m'appelle démonté cornette je suis heureuse d'être ici ce soir avec kévin et j'espère qu'on va on va voir un bon spectacle entre bonina et daniel donc tu connais un petit peu les deux joueuses honnêtement pas trop j'ai pas joué contre eux beaucoup de parties mais juste bien sûr je les connais comme ça je regarde les parties je les vois dans les tournois est ce que tu as une favorite du coup non ça m'est égal mais est favorite dans le sens une joueuse que tu penses qui va gagner supérieure bon je pense que gounina est plus forte et elle est surtout forte en blitz mais danielian elle a bien joué elle a déjà éliminé katharina lachno qui m'a surpris et aussi harika c'est là ouais donc elle est dangereuse aussi donc je pense que ça va être intéressant un match tendu tu as un peu suivi les matchs un petit peu mais pas trop j'ai regardé un peu gounina costenuc et danielian lachno et à lequel on est qu'est ce qu'il y en a un des deux attend danielian lachno je commentais avec sébastien joie ouais et costenuc gounina je connais je commentais seul donc c'est à dire que quand mathieu comment tu ne regardes pas pour faire simple c'est à dire que tu vois mathieu et tu te dis oui un match à ne pas commenter alors attend je vais mettre le chat là on nous dit qu'on a dit qu'on était en retard que c'est le sponsoring de la sncf tu connais un petit peu la sncf j'imagine tu vis depuis combien d'années en france ça fait déjà cinq ans à peu près ah ouais donc tu as eu le temps de découvrir la sncf oui oui mais bon ça va ça c'est c'est mieux en lituanie le train ou pas ah non non à lituanie on est hyper pour aller pour faire ça 200 km on prend 2h30 vous pourrez 2h30 ouais pour faire pour faire combien tu dis tant de 200 km 200 km oui non mais c'est la galère mais vous n'avez pas vous n'avez pas le tgv rien ah non non ça n'existe pas ça n'existe pas en fait non donc pour ça que en france les temps sont pas si mal bon bord de paris c'est deux heures et 600 km ouais mais depuis pas si longtemps que ça non ça vient d'arriver oui oui ça fait deux ans je crois ouais ça c'est ça c'est nouveau toi tu es sur bordeaux donc avec mathieu c'est ça et tu sais ça tu te plaît t'aimes bien le bon vin bordelais tout ça les bons plats oui ça me plaît ça va ça va t'as pas envie de retourner vivre en lituanie où ça te manque un peu ça maman bien sûr ma famille mes amis mon pays mais c'est normal mais j'aime bien la france aussi va être un peu mais je connais un peu ça avec ma femme tu vois qui vit en france et qui est comme toi tu vois expatrié c'est vrai que ça lui manque non mais bon des fois t'entends des trucs l'hiver me manque tu vois enfin j'ai envie de te dire ok il fait moins 35 enfin qu'est ce qui te manque en fait tu vois j'ai du mal à comprendre tu vois personnellement toi ça te manque le froid oui des fois ça me manque le neige ouais non mais bon oui la neige c'est vrai mais tu peux aller à la montagne tu as les périnées à côté oui mais les montagnes je sais pas ce qui est donc ah ouais mais ça en fait on devait y remédier avec mathieu mais je crois qu'on va avoir du mal à le faire ah oui il y avait eu le gros projet le gros projet ski l'hiver dernier mais ça n'a pas pu se faire oui malheureusement j'aimerais bien essayer mais bon j'ai un peu peur non mais t'inquiète pas en fait si tu as peur du ski alors j'ai une technique infaillible sert tu ski avec moi parce qu'en fait moi je sais je suis quelqu'un pour les gens qui ont peur du ski qui est vraiment fantastique parce que j'ai très peur donc tu te sens beaucoup moins débile en fait ça tu vois moi j'ai fait du ski peut-être 4 5 jours et en fait la seule piste qui me plaît c'est la piste pour les gamins de 2 ans c'est à dire que là je me sens bien si tu veux je me dis ah tiens très intéressant par contre les pistes pour adultes tu vois ça m'intéresse pas trop ouais mais c'est le début c'est dur hein bah du coup tu écoute j'ai commencé le ski en même temps que ma femme ouais je vais dire un truc très simple elle fait des pistes noires moi j'ai peur sur les pistes bleues mais je te jure hein no fake ouais mais le ski c'est peut-être pas pour tout le monde comme les échecs enfin les échecs c'était pas pour moi le ski non plus tu vois je veux dire qu'est-ce qui est pour moi tu vois au bout d'un moment j'ai pas encore trouvé ton truc j'ai pas encore trouvé mon truc j'ai essayé le tennis je sens que c'est pas mon truc non plus je peut-être les commentaires tu vois finalement ah ouais t'es bon pour ça j'avoue ça j'ai trouvé j'ai trouvé un truc mais mais non mais le ski non mais faudra le faire à l'occasion c'est c'est fantastique j'aimais bien d'essayer au moins une fois dans ma vie pour voir ce que c'est franchement honnêtement je pense que pour les gens qui y arrivent c'est marrant franchement je sens qu'ils s'amusent mais mais moi je n'y arrive pas moi je déchausse les skis tu sais je vais à pied quoi enfin tant pis bon là tu vois là c'est le moment tu vas pour t'expliquer un peu en commentaire ce que tu as tu peux te dire que de quoi on parle là c'est un moment on sait pas ce qui se passe tu as des montées on est en sueur tu as on suit à grosses gouttes c'est à dire qu'on a les gouttes sur le front parce que le match est en retard on sait pas on sait pas et donc là faut qu'on fasse semblant d'être de bonne humeur en faisant des petites blagues tu vois en rigolant un peu pour que les gens s'en rendent pas compte tu vois donc c'est pour t'expliquer un peu tu vois pour te dire un peu mais moi je ne fais pas semblant je suis en bonne humeur tu as fait des blagues oui voilà bon mais d'un côté tu vois on est plutôt là pour commenter le truc ou quoi de base tu vois on se dit bon il y a le truc qui commence donc là tu vois c'est un peu voilà on peut parler de tout et de rien donc si tu as envie de te lâcher de dire un truc tu vois parler lituanie je sais pas nous raconter une anecdote sur sur ta ville natale non je sais pas trop quoi dire je t'ai dit j'aime pas trop parler c'est pour ça que ça me fait peur de commenter ce soir ouais mais t'as bien parlé d'échecs pas tant que ça c'est plutôt Mathieu qui aime ça il parle des échecs tout le temps non Mathieu on a on a on a compris qu'il aimait parler franchement on a compris ouais donc c'est normal dans le couple il y a un qui parle beaucoup et l'autre qui parle pas trop ouais c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça il m'a dit avec Kevin tu vois avec avec des montés ça a bien se passé ça a bien marché vous deux je lui ai dit tu parles que d'échecs que de commentaire j'espère il m'a dit oui et et donc voilà il m'a dit là pendant 3h30 je te la laisse ça va très bien se passer tu vas parler à fond ça va être génial en plus no fake il est dans le chat regarde tu vois tocras 300 alors pourquoi tocras est-ce que tu sais ça il m'a déjà expliqué mais je ne me rappelle pas ouais c'était pas forcément c'était pas marquant quoi non 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 honnêtement et j'ai demandé trois fois je pense mais je ne me rappelle pas c'est comme les voyages d'échecs qu'ils me montrent les ouvertures mais je ne retiens pas est-ce que est-ce que est-ce que tu ça là j'étais obligé c'était méchant les gens disent ouais mais c'est faux parce que je je ne me suis pas aperçu pendant toute la partie qu'elle est que mon adversaire a fait un coup illégal donc je l'ai perdue je suis rentrée dans ma chambre j'ai commencé à analyser avec ordinateur j'étais très énervé parce que j'ai perdu et là je comprends pas je peux pas faire la roc et je me suis dit non mais c'est pas possible mon ordinateur il plante en plus j'ai perdu mon ordinateur ne marche plus et là je comprends qu'il ya un problème c'est pas l'ordinateur c'est moi ouais et oui ça m'a fait beaucoup de mal cette partie et après c'était juste trop dur de continuer ce tournoi ouais mais tu t'es bien pris depuis pardon je dis tu t'es bien reprise depuis sur les autres tournois t'as pas mal joué là ces derniers temps tu as bien joué oui ça va c'est juste tournoi le championnat d'europe féminin qui dans lequel je galère chaque année parce que je stresse trop et ça n'aide pas mais peut-être tu vas arrêter de jouer dans juste je dis je me dis ça chaque fois quand je suis là bas mais après un an passe et j'ai envie de nouveau de le faire donc c'est un peu masochiste au final oui oui mais je sais pas j'ai envie de bien jouer pour moi mais ça marche jamais donc ça fait un peu mal mais c'est bizarre parce que dans les autres tournois pendant l'année je joue correctement il ya les tournois mieux que les autres mais dans tous les cas je perds pas 40 30 points pour la banque mais tu la récupère après tu oui 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 mais bon si je me suis dit si tu joues pas ces tournois les championnats d'europe féminin déjà tu peux être peut-être 2500 parce que je sais pas j'ai perdu 200 points je pense en cinq ans là bas c'est beau quoi 200 points c'est énorme en fait parce que chaque fois c'est 30 40 points donc c'est un peu trop ah c'est incroyable ouais c'est fou bon écoute ça arrive on a tous des tournois qu'on a du mal à jouer après c'est un peu psychologique tu as peut-être un blocage un moment oui j'en suis sûre de ça ça va coûte le temps de le comprendre mais maintenant je suis sûre que c'est juste un problème psychologique est-ce que tu as déjà un petit peu bossé avec travailler avec avec des coach mentale pas encore mais je pense que je vais le faire parce que tu étais combien à mondial la démonte actuellement tu es dans le top 30 honnêtement je n'ai même pas regardé je sais qu'avant le championnat d'europe j'étais numéro 19 mais après quand j'ai perdu 30 points j'avais aucune envie de vérifier mais est-ce que tu veux que je te dise on va regarder ça et c'était démonté cornet ou démonté dolité du coup ben je sais pas parce que j'étais dolité après j'étais cornet et là j'ai modifié un pour mon nom donc ça va t'es dolité non non t'es dolité cornet maintenant attention t'es même pas cornet dolité t'es dolité cornet il faut être précis alors t'es 24 44 ouais t'es 23 80 en rapide ouais 22 79 en blitz et t'es 31e mondiale ok c'est pas mal ouais franchement écoute kevin je vois valentina et elena ouais ça va commencer ça va commencer t'es quelque part ouais non mais c'est bien 31e mondiale n'empêche sans rigoler non mais ça va oui mais je pense je peux faire un peu mieux t'es 20e européenne ouais et t'es deuxième lituanienne derrière une fille qui est députée j'imagine non c'est elle est députée elle est quoi elle est on ne sait pas députée c'est c'est quoi c'est une femme politique ah oui 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 elle travaille dans le parlement depuis qu'elle est parle parlementaire du coup ouais alors attends c'est pas encore parti ça c'était d'autres parties qu'on regardait avant en fait je fais attention de voir quand ça démarre dans ça je vais mettre comme ça je vais c'est passé ça ici c'est à cause de notre petit problème technique d'affichage du coup on a une petite difficulté pour voir et le visage des joueurs et les échiquiers en même temps on regardera l'échiquier de façon le visage nous on s'en fiche un peu non oui oui le plus important c'est l'échiquier ouais donc là ça part encore tout à fait démarrer puisque le match n'est pas parti et le chat je vais le garder là et vanina qui joue avec nous en pro chess donc du coup il ya toi qui jouent en pro chess league et il ya vanina oui mais elle n'a pas joué la saison dernière ans elle pouvait pas en fait à chaque fois que je lui écrivais elle était très heureuse de jouer mais elle pouvait jamais en fait d'accord oui c'est dommage non mais l'année prochaine on gagne en plus l'année prochaine il se peut qu'on ait un renfort de très gros poids on en négociation avec un très gros renfort mais je peux pas en dire plus ok mais je peux te dire que c'est du top 10 mondial ah bah oui forcément une bonne nouvelle là c'est sûr que alors après ce que top 10 mondial masculin ou féminin je garde le suspense peut-être les deux mais peut-être les deux en plus ça serait encore mieux ouais ce serait génial on prend on fait on fait faire une opération à vlad et on prend vlad tu sais qu'on a un culte de vlad si tu dois être au courant pas bon il ya tout le monde un culte pour vlad mais mais nous plus particulièrement que tu connais d'ailleurs vlad pas personnellement non il faut remédier à ça il va falloir remédier à ça non mais vlad ouais non vlad vlad qui était qui était d'ailleurs comme on parle un peu tu as des échecs féminins entre guillemets qui était au tournoi des candidates ah oui ça je le sais il a aidé katharina ouais ouais il a aidé katia sans trop de succès d'ailleurs finalement j'ai suivi ce tournoi j'ai vu qu'elle n'a pas très bien joué il a dit que garyachkina était vraiment très impressionnante ben oui son résultat c'est vraiment impressionnant comme ça ouais non mais c'est il a dit qu'il avait un les nerfs d'acier le quoi et qu'elle avait les nerfs d'acier d'accord bon alors ce match est ce que mais là et ouais donc là ce soir là quand même bon on est quand même pour valentina non un petit peu oui c'est tout un peu quand même on joue avec elle quand même tu vois donc du coup puis les gens la connaissent tu vois dans le chat ils sont là oui oui allez on va supporter valentina il ya des gens qui disent que c'est parti mais moi je vois pas le match enfin tu vois je vois valentina tu vois vanina 1989 je la vois en ligne ouais mais mais le match non il est pas parti on nous troll dans le chat ah il est sur le compteur ouais sur le compteur c'est parti mais les parties sont pas partis c'est pas possible suivre ok je suis vanina on est sûr si ça y est c'est parti c'était un bug donc attends e4 e6 cavalier f3 d5 e prend des prises d4 cavalier f6 tu m'arrêtes dès que tu veux dire quelque chose tu me stop il faut h5 c3 est ce que déjà tu joues cette ouverture là les avant d'échange de la française démenté oui je joue des fois avec les blancs mais ouais mais je viens de commencer on peut dire comme ça donc je connais pas très très bien mais donc du coup en gros la position c'est assez égale là non assez symétrique oui mais je pense c'est toujours un peu plus agréable pour les blancs parce que pour les noirs il n'y a pas trop d'activité ouais parce que tu joues en deuxième quoi ouais et donc là tu défends tu te tu ferais quoi avec pour le pion b7 tu penses qu'on le défend genre on fait du tour b8 ou cavalier b6 ou juste tu penses on peut ignorer le truc je sais pas on va faire c5 ou non cavalier b6 j'aime pas je sais pas et b6 c5 c'est faire c5 ouais tu laisses la casse c6 ouais mais qu'est ce que mais qu'est ce que tu vas faire avec cette case est ce que je peux faire fou b5 pour essayer de venir dessus moi je joue c5 tu joues c5 quand même et à de vous donner le plan c'est ça mais ça commence bien non mais j'ai c4 encore c'est ça on est à c4 encore mais est ce que je vais jouer c4 je sais pas bon à voir écoute ça a continué de toute façon on va voir ce qu'elle a fait d'ailleurs ma question c'est la première phrase c'est pas c'est quoi la cadence c'est 5 5 plus 1 5 plus 1 5 plus 1 ah d'accord et après c'est 3 plus 1 et 1 plus 1 et l'année prochaine on va essayer de on va on va essayer d'un petit peu influencer pour que tu puisses le jouer quoi on va voir on va voir on espère qu'avec mathieu on espérait que tu sois sélectionné on était très chaud quoi ah non mais je pense que je suis trop faible franchement non franchement ça va ça le ferait donc à la fête pour b8 et c6 donc c'est ce qu'on est mieux que tant qu'à lieu 5 ok mais c'est peut-être un peu mieux pour les bancs quand même peut-être un jour on met le fond f4 enfin remarque elle fera fou d6 non on va aller à trois fois f4 moi je vais faire le blanc après ça reste une position correcte mais elle va faire quoi faire genre fou d6 et fou d6 tu fais cavalier f3 ouais genre tour e8 je sais pas et fou f4 ouais ouais ok mais peut-être fou prend f3 ah ouais donc attends ça veut dire que ça c'est une c'est peut-être une option du coup pour pour les noirs ok je vais peut-être commencer en jouant je sens que ça marche pas ouais c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est pas mal ça a l'air plus agréable pour les blancs peut-être on va faire un truc comme dame c7 pour des clous ou quoi mais c'est plus agréable on va voir ce qui s'est passé il y avait cavalier e5 tour e8 et f4 ah c'est bien ça f4 ah parce qu'elle ménage g4 f5 des fois ouais même pas des fois mais maintenant juste maintenant ouais maintenant juste et si tu fais h6 elle te fait g4 et ton fou peut pas aller en g6 c'est ça ok mais là il se passe quoi si tu fais genre d e il y a quoi il y a des échecs intermédiaires il y a un truc mais parce qu'en fait là je veux g4 f5 ouais c'est ça mais il se passe quoi sur g4 et je pense que le nord pierre ok alors quelque chose pas possible on va voir mais la première vue elle a fait dame c2 il ya peut-être un truc avec un échec et dame h4 quelque chose comme ça d'accord ouais mais fou c5 ou en g2 ah dame h4 parce que la tour est dame f2 ouais il ya peut-être quelque chose ok mais là tu peux juste bouger le roi et tu continues à menacer g4 f5 et tu menaces fou prend h7 ouais dans tous les cas les noirs savent pas trop quoi faire avec ce fou sur h5 je pense ouais c'était super bien joué le f4 de valina quoi oui c'est son style les coups actifs comme ça attend mais avec les noirs est ce qu'on peut pas jouer genre h6 g4 et fou prend ouais c'est possible si mais après tu feras dame h4 dame prend 1 mais du coup avec les blancs il ne faut pas se précipiter qu'est ce qu'on peut faire encore comme le coût utile comme elle est b3 comme les d4 ouais ouais bouger le fou et puis on garde g4 f5 pour la suite dans la partie du coup elle a fait fou g6 ah elle veut faire la même idée si on joue f5 fou h5 et sur g4 elle va prendre ouais donc il y a eu cavalier f3 plus ou moins tempo fou prend dame prend cavalier f8 fou d2 a5 tour e2 ouais pourquoi pas elle va amener le tour au centre elle peut jouer avec f5 f6 non ouais mais ça paraît genre très bien pour les blancs ça franchement ah ouais moi je préfère mais bon après j'ai envie de te dire il faut pas tu faut pas tuer la peau vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué faut pas se précipiter dans l'analyse dans le sens où pendant tout ce tournoi à chaque fois que j'ai vu les parties d'Elina elle était tout le temps sur le fil du rasoir tu vois à tenir de justesse mais et à chaque fois il se sauvait tu vois ouais elle s'accroche c'est son style quoi parce que là en réalité ok elle est un peu comme ça très souvent elle a des mauvaises positions mais elle est sauf c'est pas facile à l'abattre parce qu'elle s'accroche ouais ils sont payés de s'accrocher tous et tu tu as tu l'as jamais battu en partie longue valentina je pense que je l'a jamais joué en partie longue on a juste fait les rapides je la joue l'année dernière au champion du monde à riad on a fait une nulle et je crois que j'ai perdu le deuxième c'était le blitz et on a fait nulle dans le rapide et c'est qui la joueuse la plus forte que tu es battu je dis bien joueuse je dis pas joueur en général dans les joueuses je sais pas pour les plus chers je me rappelle pas mais tu as déjà battu une meuf qui était une fille qui était top 10 mondial pas sûr pas sûr j'ai battu chenina il y a 10 ans mais elle n'était pas encore la championne du monde bon mais tu as déjà battu une fille qui a été championne du monde tu vois c'est ton mari qui répond il dit je me disais oui c'est vrai j'ai oublié tu vois ils se rappellent mieux je t'ai dit j'ai une mauvaise mémoire pour tout pour le pseudo de mon mari pour les parties pour les ouvertures donc tu n'es pas grand maître de mémoire ah non pas du tout c'est génial du coup tu dois galérer non mais après je peux apprendre très vite les trucs avant la partie et je mémorise assez bien mais ça je ne ça nous garde ça ne se garde pas trop longtemps dans ma tête c'est pas le problème elle était une bonne mémoire à court terme mais tu as une mauvaise mémoire à long terme ouais je pense en tout cas tu parles bien français merci ça c'est cool donc du coup tour 4 bon ben non mais c'est complètement gagnant et voilà en sera 4 ah puis regarde la pendule aussi 2 minutes 2 minutes 5 contre 19 secondes mais non Valentina elle est tellement favorite de ce match pour moi en tout cas elle jouit mieux quoi aux échecs juste oui oui mais juste récemment je trouve qu'elle joue un peu moins bien qu'avant je sais pas si c'est juste une période comme ça ou j'ai l'impression qu'elle a moins d'énergie qu'avant et son style et pour son style elle a besoin d'avoir beaucoup d'énergie parce qu'elle joue très active et elle veut sacrifier tout le temps quelque chose donc si tu n'as pas d'énergie c'est très dur de jouer comme ça ouais elle sacrifie tout le temps ouais elle cherche les complications tout le temps même si la position est simple elle veut compliquer les choses ouais elle joue en rapide et en blitz je me rappelle là on l'ayant revu en speechless c'était pareil mais tu te rappelles quand on jouait en pro chess league bon après toi tu jouais souvent avec elle du coup mais franchement tu regardais les parties elle blitz c'est tout le monde c'était impressionnant à temps là y'a pas cavalier prend b4 et sur tour b3 qui est c6 ok elle veut faire quoi elle veut prendre prendre et gagner je pensais qu'elle prendrait b8 et qu'elle gagnerait la finale ouais ouais je suis un peu surprise qu'elle n'a pas changé la tour parce que du coup en fait cavalier contre fou avec un jeu sur deux ailes c'était quand même gros avantage parce que elle fait roi f2 roi a3 elle mange le pion ouais elle aurait pu choper le pion et là le truc c'est que elle repère le pion elle va récupérer g7 mais même pas sûr assez il faut prendre maintenant ok mais c'est nul direct ça ok mais ça c'est nul oh je pense elle a roté non mais elle aurait dû elle aurait dû échanger elle aurait dû échanger les tours en b8 et gagner avec le pion a clairement et gounina et le valentina qui avait battu qui avait battu vlad à gibraltar ah ah tiens pour nous c'est un exploit ça c'est mais alors je peux raconter une anecdote c'est extraordinaire parce que en fait je connais la partie parce que c'est mon répertoire et du coup je dis à vlad e4 c6 c4 et on parle un peu de ça tu vois cette carocane avec c4 et je dis à vlad me dit oui mais les noirs peuvent égaliser et il me dit c'est pas mal si c'est une surprise mais si tu connais bien ça égalise et je lui dis oui notamment tu as perdu une partie contre valentina à gibraltar et là vlad me répond un truc extraordinaire il me dit oui c'est vrai mais ça ne compte pas parce que c'était la partie du matin non mais c'est génial en fait c'est à dire que tu as perdu une partie on te cite la partie que tu as perdu mais il te répond mais ça ne compte pas quoi enfin genre c'est mais gentil mais vraiment très confiant lui genre c'est c'est pas une vraie partie en fait c'est une partie du matin donc du coup en fait je n'ai pas perdu quoi je n'ai pas vraiment pas le genre qui est juste déteste le jeu le matin mais bon si je perds je ne dis pas que ça ne compte pas alors la partie compte quand même j'aime pas les doubles rondes j'aime pas jouer le matin mais il faut il faut là ici faut il faut non vlad comme tu vois on lui dit dans le chat l'occasion vlad ne perd jamais même quand il perd mais c'est tout à fait ça même en ayant perdu il n'avait pas perdu en fait la première partie ça termine par nul normal ouais écoute valentina qui a joué peut-être un petit peu vite non ah oui elle avait beaucoup plus de temps on n'a pas trop réfléchi donc c'est une semi tarage ça on s'appelle semi tarage je sais pas pourquoi semi tu vois il rajoute semi devant les noms des fois jamais compris non mais t'inquiète pas moi non plus du coup tu peux être très confiante quoi tu peux me renvoyer tu peux tu peux me renvoyer la balle non mais juste j'aime bien parce que tu vois tu as des tarages à des semi tarages enfin tu vois pourquoi semi tu vois enfin d'où vient ce mot est ce que quelqu'un le sait dans le chat parce qu'on a une armée de gens qui peuvent nous répondre je pense que bon alors du coup cette position c'est moi j'aime bien jouer le genre de truc avec les noirs personnellement parce que je me dis qu'un jour je fais des prends c4 et je visse le pion le pion isolé ouais mais moi pareil moi j'aime pas trop jouer avec le pion isolé mais quand je joue contre le pion isolé je trouve que c'est pas facile non plus donc c'est juste compliqué pour les deux côtés du coup tu vas être très intéressé par le par la série vidéo qu'on va sortir avec vlad là tu vas être très intéressé genre je fais un peu de pub tu vois au passage vous préparez un truc ouais j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus il va revenir chez moi à partir du 10 juillet on va on va continuer à filmer ça mais honnêtement quand j'ai fait parce qu'il me donne des fichiers tu vois il m'envoie des fichiers pour faire la vidéo il me dit tiens je t'envoie ça regarde apprends et tu me poses les questions pendant la vidéo mais j'imagine tu vois c'est un peu comme quand toi tu apprends les ouvertures genre tu as l'impression que tu en as plein qui t'arrivent dans le cerveau tu as d'informations en fait tu te rappelles de plus rien après mais genre c'est assez assez difficile quoi voilà du coup il ya plus de pion isolé alors c'est quoi cette position je me dis toujours que si tu as le pion e5 et que le cavalier arrive pas en d6 que ça va pour les noirs qu'il n'arrive pas ouais qu'il n'arrive pas ici ouais ouais mais en plus je vois pas où mettre le faux de case noire elle a joué faux de 2 sur ça ça et ça non on double ou pas oui oui je trouve que pour les noirs c'est un peu plus facile à jouer non ouais ouais non plus facile c'est sûr mais après peut-être que les blancs ils peuvent liquider les tours et faire un nul oui oui donc et fou e4 il n'y a pas une histoire de fou c5 b4 mais peut-être tu reviens en e7 et après tu fais à 5 ça marche pas pour on va toujours changer ouais après on peut se le garder sous le coude quoi elle a joué fou c5 elle a joué fou c5 ouais est-ce que elena va jouer b4 c'est responsable comme coup b4 ouais h4 c'est bête elle fait mon cas son roi on peut essayer peut-être de faire du fou non non je sais pas je voulais essayer de partir par là bas mais bon est-ce que tu veux faire je voulais faire fou à 6 pour aller pour aller jaillir là bas mais ah tiens tu vois c'est ça c'est mieux ça c'est pas bête ouais non elle domine un peu ouais je trouve que les pièces blancs ne sont pas très bien placées par exemple le cavalier sur f3 elle fait pas grand chose le fou sur d2 non plus ah ah b4 mais peut-être on le met en e1 ce fou oui je pense aussi parce que il fait pas grand chose sur d2 mais peut-être il y a fou à 4 sur fou machin il y a peut-être fou à 4 là fou à 4 et bouffe c8 bouffe c8 genre sur un truc comme ça quand tu as l'échiquier qui change un peu de couleur c'est qu'on analyse d'accord et là peut-être la tour pas facile non à je vois peut-être tour d3 ah non fou c2 ou c'est pas trop grave peut-être tour c1 aussi hein tour c1 aussi ouais cavalier f4 après ok peut-être tour ouais mais tour b1 c'est quand même moche mais bon tour b1 cavalier c3 et tour 5 et e2 ouais ah non c'est chiant on retourne sur le direct allez elle a fait fou à 1 ou f8 elle a pas fait fou à 4 et fou à 4 c'était tentant quand même ouais alors je peux allumer tu vois là oh regarde je vais allumer pour que toi aussi tu l'aies on a le petit module qu'on peut s'allumer de temps en temps et donc on peut on peut généralement je l'allume pas pour que tu vois on puisse commenter tranquillement sans ensemble parce que sinon tu as influencé tu fais que le regarder après tu peux plus tu peux plus rien voir mais ça permet tu vois de se le mettre à certains moments et d'avoir une petite indication de l'ordinateur d'accord donc c'est pour que tu que tu que tu vois où c'est comme ça tu tu peux en profiter aussi quand quand je l'allume et tu vois il aime bien fou à 4 à l'ordi il donne il donne moins 1 là ouais donc bah tour d3 tu as l'ordi propose tour d3 comme on avait dit tour c1 et en fait l'ordi il propose à peu près ce qu'on a analysé avec toi oui tour d3 tour c1 et on a oublié d'ailleurs regarde que le pur h4 est en prise aussi ah oui alors elle a bougé le cavalier donc ouais ah non là ça va ça ça sent mauvais pour pour il n'a franchement tu vois sur le scénario des deux premières parties oui valentina elle a l'air plus en forme tu vois ça je pense que ça peut finir en mode france croatie tu vois tu vois de quel match je parle ouais coupe du monde de football tu as du fait tu te rappelles on leur a remis combien on leur a remis 3 ou 4 1 déjà je me rappelle on aura tellement mis de but que je m'en rappelle même plus combien on leur a remis atteint kévin ah non c'est bon tu as eu peur qu'il y ait un enfermement de quelque chose oui j'ai pensé qu'il est fou que ça mais jusqu'à valier prendre c'est pas du coup on repart nous on a gagné un pion non mais ok là franchement sur les deux premières parties pour le moment ok on le match vient de commencer mais pour le moment quand même grosse domination de valentina qui pousse de partout ouais et en plus valentina j'ai remarqué dans les premiers matchs elle a besoin de rentrer dans le match donc si elle rentre bien ça va être infernal pour pour elina oui oui ça lui donne confiance et elle joue encore mieux avec la confiance elle est juste monstrueuse incroyable tu te rappelles en pro de chess leader on reparle de valina mais elle avait failli battre à mvl elle avait fait nul finalement non mais elle est très très dangereuse elle est impressionnante c'est jamais facile de jouer contre elle elle a un très beau chat en plus très heureux du chat on parle souvent de son chat bon du coup h5 elle veut faire quoi g5 h4 bah j'imagine que oui elle a un pion de plus et il faut les pousser ah ouais ça lui faire un pion passer éloigné en plus il pion g il bouge il aura du cavalier f4 échec ouais c'est ça ah peut-être elle ménage déjà h4 ah oui c'est vrai ah on fout des deux bon et tu t'en prends un peu au pion ouais ça a l'air bien ça non après on aura aussi à 5 on va on va attaquer des deux côtés quoi ça va être beau le fou va bien placé non là c'est ça a l'air d'être fantastique pour 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 les noirs c'est si elle rate ça par contre si elle le rate tu vois peut-être psychologiquement ça peut ça peut lui mettre un petit coup parce que ça fera deux positions avant danger ouais mais par contre fou d1 je sais pas comment que parce que le roi est ce qu'il n'est pas mieux sur g2 que e2 il bloque un peu le pion et h4 pourquoi elle n'a pas joué g5 d'autre bord ouais parce que sur kf4 pour le moment il y a fou prend f4 il faut dire tout à l'heure on a on a on a parlé de ça mais il y a fou prend f4 oui maintenant que le fou est dans des deux ouais mais là j'aime pas trop ce qu'elle a fait ok sur fou prend h4 tour h3 ouais il n'y a pas fou e7 parce qu'il y a tour h5 peut-être il faut jouer non ouais bon ça paraît encore chaud on va voir on va voir si ça se passe comme ça j'ai pris h4 elle a fait g6 ok peut-être il y a tour h3 tour h5 quelque part ah oui elle est clé encore non mais elle est encore mal jouée c'est fou pour h5 peut-être non mais attends je me demande si elle peut non ok moins bien j'exagère mais je me si elle continue elle peut même se retrouver mal parce que ses pièces elle manquait il ya le pion ok le pion h4 reste quand même faible et mais juste les pièces noires peuvent être désorganisées si je me dis en mon nez tu peux prendre tête fou prend prise qui est ici tu as le pion a7 qui reste en l'air fou g5 ouais ça peut ça peut carrément tourner donc elle était elle avait plus de plus maintenant et c'est égal le matériel ouais et elle souffre un peu non ouais elle a encore plus de temps mais mais bon et il y en a fait ça tout le tournoi elle est tout le temps mal au temps quand elle est mal au temps elle se m'a bien joué d'accord mais elle a pris sur d5 là ouais et il n'y a plus d'internet pour 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 valina qui se déconnecte bon elle a de nouveau internet mais mais elle joue d'un hôtel en fait ce qu'elle avait oublié qu'il y avait une finale à d'accord donc elle n'est pas chez elle et ouais non non mais elle va elle va se prendre le cavalier en c6 elle va être mal elle va être mal cavalier f3 ça tu vois ça ça m'étonne kxc6 ça ne paraît ça paraît c'est logique non mais peut-être elle a peur de non je sais pas ok mais cavalier f3 juste avec la case me paraît étrange ok fou g5 ça c'est logique bon elle va si elle mange sur d5 elle va perdre 3 elle menace pas de mangeant d5 pour le moment ou peut-être pourquoi elle n'a pas pris avec le cavalier et comme ça elle menace tour d5 ah non reste tour à 3 c'est le cliché je voulais dire tour d5 et tour d7 ouais je pense qu'elle veut un truc c'est genre cavalier d4 le retour f3 je te bloque ton fou et après je joue sur le sur le trail ouais bah c'est ce qu'elle a fait non mais là elle joue très bien là en fait ouais elle va te mettre le pion à f3 il ya cavalier b5 aussi qui peut roder protège le pion ouais alors je vais cavalier c6 mais c'est bien aussi ok sur a6 tu peux faire cavalier b8 cavalier d7 qui prend b6 c'est ça ok pour a2 à même ok elle va prendre sur a3 ok mais elle peut jouer pour tour d8 cavalier e7 tour g8 machin et c'est les maths là bas bon là ça passe à part dans n'importe quoi là non mais f4 là elle va se fermer la tour ouais c'est mort f4 t'as raison f4 c'est fini f4 c'est fini incroyable incroyable oh le craquage le craquage total ah oui en plus il y avait cavalier d4 je pense aussi non à la fin oui il y avait de l'arrivée d4 il était tour point f2 je crois à l'époque non mais incroyable là parce que c'est c'est fagiaire elle a perdu entre guillemets bêtement dans le sens où h4 c'était vraiment pas nécessaire oui je sens que je achète le prochain coup mais je sais pas si elle a oublié à tour h3 parce que après j'ai pris un h4 elle a joué à g6 donc elle a compris qu'il y a un problème bon ça arrive c'est le blitz ouais mais bon enfin tu vois ça arrive ça arrive mais ça fait déjà deux parties et il reste bon il reste du temps parce que regarde il reste 1h05 en 5 plus 1 et puis après on aura encore une heure de 2,3 plus 1 et encore une demi heure de bullet donc elle a le temps de revenir mais mais tu sais c'est les occasions ratées si tu veux gagner le match il ne faut pas rater les occasions comme ça ouais ces occasions c'est ça en fait deux quoi ça en fait deux au lieu de 0 elle est menée d'un point et donc là c'est une c'est quoi c'est une genre d'ouest indienne ouais je joue pas du tout ça je sais pas si toi tu et je joue ça avec le nom mais pas c'est toi rire exactement c'est une grande qui est un petit peu ruise est ce que j'ai envie de dire avec les pions d6 et e6 la méthode ruise bon du coup d5 ça j'aime bien les blancs encore perso je sais pas de ce que tu en penses mais le fou bien fermé en b7 position fermé les cavaliers ouais après comme je te dis je suis pas je suis pas spécialiste à moi non plus je pense pour nous c'est mieux que le vertour se termine au plus tôt possible le plus tôt ça se termine le mieux c'est et là si je prends le cavalier à f4 pour d4 c'est pas grave là le fou est pas mal placé en d4 après on a les goûts comme cavalier b5 qui peuvent arriver ouais mais peut-être ils peuvent se jouer même avec e5 non ouais ou tu as peur de prendre juste la marée de pions à voir je sais pas mais ça va être la partie peut-être parce qu'elle a pris e5 après tu peux faire roi hacha en premier enfin quoi que tu as peut-être envie de faire f4 et de et d'inviter le fou à venir en d4 ouais sur roi hacha peut-être moi jusqu'à entrer le jeu bon ok je vais jouer f4 donc tu peux aussi faire f4 un jour et sur fou d4 faire roi h2 c'est ça et t'envoie je me dis que le fou en b7 c'est pas c'est pas c'est pas le meilleur fou b7 de l'histoire quoi non on les appelle les gérard de par dieu sur cette chaîne souvent pourquoi je sais pas parce qu'il mange des trucs sur la diagonale tu vois c'est des gérard de par dieu et mais ça c'est un gérard de par dieu triste tu vois c'est c'est vrai va juste faire b3 à 4 à la rigueur non tu vois la gg il est mal quoi à gérard de par dieu national ok alors à ok elle va prendre prendre et prendre en d5 c'est simple est ce qu'elle peut prendre sur d5 a joué fou c8 il a joué p5 fou c8 c'était pas idiot ouais juste avec les défauts f5 mais là j'ai l'impression que avec le fou e4 tu vas quand même avoir une pièce supplémentaire en attaque pour les blancs non genre le fou c8 il revient jamais défendre si tu fais f5 tu tu laisses la case e6 c'est ça bon elle va essayer d'attaquer le pion c4 j'imagine mais bon je peux simplement jouer fou d3 si un jour elle joue au tour b4 je me dis ouais tu feras fou d3 et tu pourras doubler sur la colonne e et attaquer ici ouais ouais du coup avec les blancs et pourquoi on ferait pas fou d3 avec les blancs toute façon on a besoin de la prendre cette colonne e non ouais tu peux aussi faire dame c2 peut-être pour taper là c'est pas bête elle va jouer h6 peut-être et du coup peut-être après on peut essayer de faire un truc comme ça pour passer la dame devant ouais c'est typique je sais pas oui on peut faire fou d3 ici peut-être fou d3 ça paraît pas bête non tu défends le pion c4 de toute façon c'est ce que tu voulais faire tu prépares un peu la colonne e ouais c'est ce qu'elle a fait fou d3 ah non je pense que c'est vraiment bien pour pour les blancs tu vois franchement ce truc qu'elle fait sur c4 ça paraît pas pas fou fou quoi ça fait pas trop peur non ok elle veut prise de tour b2 ouais c'est le défaut de dame c2 peut-être c'est ça laisse la dame noir de sortir sur f6 je sais pas si c'est grave mais dans tous les cas les noirs ils ont rien mieux que ça je pense ouais elle est de nouveau déconnecté oh ça va être dur non mais si elle est tout le temps déconnecté ça va être très tendu parce qu'elle s'est reconnectée elle se déconnecte à la demande en moins de temps qu'elle fait tour e2 ouais tour e2 pour empêcher b.c15 et tour b2 et en plus on va jouer tour 1 peut-être allez on menacera peut-être dans certains mondes genre prise 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 et tour e8 suivant ouais c'est possible mais il faut être sûr que ça marche parce que sinon c'est pas terrible de prendre son b5 peut-être je sais pas ouais bah ça veut ça veut dire par contre que si tu fais genre tour b6 tu vois genre une vente comme ça en admettant tu vois c'est un peu con con mais c'est pour montrer non mais là il avait tour e8 j'ai pas réussi à bien montrer mais je vois ce que tu veux dire ok finalement elle repart elle prend elle prend le plan qu'on avait de base de repartir en c8 ah et tu vois c'est pas bête elle veut fou g4 et tour b2 mais peut-être ça marche encore mieux dans cette position parce que notre fou il n'est plus au g2 et les autres des trois donc il ya plus de casse à côté de notre droit bon alors du coup il faut g4 valentine à l'âge de f3 j'imagine bah elle est obligé plus ou moins non de toute façon elle ouais sinon c'est fermaté tour b4 bon ça ça m'est nostril ok comment on fait avec les blancs parce que sur tour 1 il ya fou g4 oui c'est ça mais peut-être est-ce qu'on joue le f3 ici ok 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 tu réfères f3 puis tour 1 oui c'est ça parce que je vois pas trop de coups refaire mais du coup je pense que c'est bien joué de la papa bien joué de avoir fait à trois dans le sens où où tu permettais tour e7 tu vois j'aurais préféré f3 direct pour faire tour 1 oui parce que le tour sur b4 elle fait pas grand chose quand même ok mais là maintenant elle peut peut-être jouer pour prise prise et dame a4 non mais là si les noirs prennent et fou g4 ok admettons les noirs prennent et fou g4 oui à tour 3 ouais dame c3 ah non je peux pas mais tu peux mais tu peux dame d4 ouais mais tu peux dame d4 peut-être tour e4 dame c3 bon on va voir comment ça s'est développé tour prend tour prend fou g4 écoute c'est la partie ah d'accord mais là j'aime si on joue dame d4 peut-être dame b7 est possible pour les noirs parce qu'on me menace pas grand chose pour l'instant mais peut-être on pourra faire dame a1 après essayer de menacer un fou h3 dame h1 mais est-ce que ça marche non papa va falloir avoir le pion h5 quoi ok g6 c'est le joueur ou h7 peut-être ouais non oui mais là peut-être dame a1 c'est pas idiot genre peut-être h5 elle te prend et tu fais dame a1 oui c'est pas bête et là tu menaceras vraiment fou h3 prise h3 et ouais j'aime bien cette idée mais maintenant ah ah elle a joué a5 et si je joue dame b6 un truc comme ça je comprends pas l'intérêt profond de mettre le pion a5 parce que du coup si la dame elle prend là elle pourra revenir ici exactement c'était mon idée peut-être on peut faire dame a7 je sais pas mais c'est ce qu'elle a fait je prends le pion ok peut-être elle veut faire tour b8 en fait c'est ça et rentrer en b2 c'est ça qu'elle veut faire mais est-ce que ça nous fait peur si on fait dame a5 dame a1 et on pousse le pion a elle va mettre la tour en a2 genre tu vas faire dame a5 tour b8 dame e1 tour b2 a4 tour a2 a5 ouais j'avoue que les noces sont pas si mal ici non le truc c'est que la tour a2 est vraiment bien placée les pièces noires sont très actives ah mais tu sais quoi ah non ça marche je sais pas je voulais faire tour prend f2 et fois h3 mais bon ok on va remettre la partie elle a fait a4 et fou d1 ah mais c'est pas si mal parce que maintenant après tour b8 on peut attaquer le fou ouais mais elle peut faire tour b2 ok elle peut faire fou prend a4 ah non mais il faut prendre a4 et mais elle doit calculer tour b2 aussi parce que tour b2 c'est possible dame prend d1 est pas jouable c'est ça bon elle a pris en a4 ah dame d1 dame b2 peut-être est-ce que je peux jouer non c'est bête parce que dame a7 je vais perdre je sais pas s'il faut prendre a4 c'était 6 dame a5 ouais dame a5 j'aime bien foudé un tour ok elle va peut-être revenir foudé un tour f4 du coup elle fait tour e1 elle va faire dame a6 ok mais faut qu'elle joue pour gagner la valentina ok nul elle a pas pris de risque mais ouais partie vraiment c'était peut-être la meilleure partie dans le contenu celle-là ouais c'est ça d'ailleurs on nous dit que tu vois magnus est en train de battre encore il est en train de gagner contre contre anand incroyable hein c'est magnus ouais à ce moment c'est elle s'arrête pas il s'arrête pas ouais il est instoppable quoi donc qu'est-ce qu'on a là on a un genre de e3 poison si t'as lu le bouquin d'axel smith non je l'ai pas lu tu connais axel smith oui je l'ai joué en top 12 cette année donc il te recommande de jouer d4 cavalier f3 et e3 contre n'importe quoi oui j'ai fait un livre sur ça mais juste je l'ai pas lu et donc là en fait c'est un peu ça qu'elle est en train de faire avec les blancs mais l'inconvénient c'est que le fou c1 reste bloqué c'est un peu pénible quoi je voulais avec V3 j'imagine non ? ouais ouais sûrement après moi j'aime bien les noirs une nouvelle fin j'ai l'impression que toutes les ouvertures que j'aime bien Valentina en fait ouais mais c'est pas bête non mais moi c'est bon les noirs aussi non mais en fait j'ai l'impression que t'as tes pions pendant ouais ok tu vas faire V3 fou B2 mais j'ai l'impression qu'avec les blancs t'as vraiment rien obtenu cavalier C6 je vais menacer KB4 je vais mettre la tour en C8 je pourrais faire fou B8 Dame D6 oui je pense que les noirs ils n'ont pas beaucoup de problèmes dans cette ligne après c'est peut-être une question de style aussi c'est peut-être parce qu'on a un style de jeu qui ressemble plus au style de parce que Elina souvent tu vois qu'elle a des positions où elle n'a pas trop d'espace c'est un peu rampant et elle joue très bien donc c'est que ça doit lui convenir et qu'elle les joue bien juste donc elle a fait cavalier E7 KD7 pourquoi plutôt que cavalier C6 c'est vrai KC6 peut-être mais bon écoute donc les pions pendant qu'est-ce qu'on veut faire ? on veut échanger les pièces avec les blancs ? mais est-ce qu'on peut faire ça ? après est-ce qu'on peut on ne sait pas tu vois mais genre tu veux quoi ? tu veux tour C8 fou B8 ? bah oui pourquoi pas et donc avec les blancs qu'est-ce que tu peux ? mais avec les blancs je ne sais même pas comment jouer ces positions bah il faut bien B3 fou B2 ça me parait normal non ? il faut se développer quand même tu peux faire comme ça aussi fou D2 fou E1 et tour C1 et tour C1 fou F5 elle menace déjà qu'est-ce qu'elle menace ? elle ne menace rien ? bah non le pion D5 est protégé sauf FD7 t'en prends avec la dame ? ouais je ne comprends pas trop ce comment après c'est assez thématique dans ces structures de faire fou F5 mais bon tu vois c'est mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? mais en fait juste normalement c'est que tu ok elle met le fou en H3 ok bon j'ai envie de dire pourquoi pas c'est assez thématique de ce déplacement de fou mais juste j'ai l'impression que c'est un peu prématuré dans le sens où tu as beaucoup de pièces non développées encore et tu vois même D4 fou prend F3 ça peut être candidat ici ah oui c'est intéressant je n'ai pas pensé bon elle n'a pas fait mais c'était envisageable bon mais elle veut faire quoi ? tu penses juste faire tour E8 et tour E8 peut-être elle veut juste mettre la pièce au centre de toute façon D4 elle l'aura tout le temps je ne vois pas trop comment les blancs peuvent empêcher cette idée là tu as H5 qui avait les G4 aussi non ? dans les trucs qui peuvent un jour qui est peut-être dure parce que tu as le pion D4 en prise mais il faut faire attention ok alors je vais B3 ok là tu as quand même envie de faire ça non 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 avec la dame E7 en plus tu as peut-être même un dame E1 échec à la fin non ? regarde si tu fais ça non mais c'est dégagé mieux et tu peux même pas faire tour prend il faut prendre H2 je pense ah ah et dame E5 ok peut-être qu'il y a tour F4 et G5 et G5 ah j'ai 5 dame F5 ah mais t'as F5 puis on prend ah ma dame est protégée d'accord à voir mais bon c'est mignon elle le fait pas je sais pas pourquoi ils ont pas enfin je suis surprise qu'elle joue pas D4 parce que c'est un coup de son style quand même c'est complètement son style ouais attends fais voir je mets juste une petite évaluation de l'ordi d'accord juste pour voir parce que tu vois quand il y a un coup comme ça qui nous tende pour voir un peu ce que les joueurs ont pu voir ce qu'on a pu rater ah on a raté quelque chose ah cavalier B5 peut-être non prend d'abord ok prend ok mais prend prend qu'est-ce qu'il dit l'ordi ? ouais enfin on a pas raté grand chose hein il donne égal et cavalier B5 maintenant mais honnêtement mais pour C8 on peut faire peut-être ouais et puis fou bouge et puis non c'était pas mal bon on retourne au direct mais ça semblait ah oui c'est très intéressant oui je suis d'accord bah elle veut jouer tranquille tour E8 tour D8 elle a mis le cavalier en E5 elle va échanger elle va reprendre du fou peut-être elle va mettre la pression mais peut-être les blancs ils vont jouer G3 maintenant et fou G2 parce que le fou n'est pas terrible sur RG3 je trouve bah ils doivent faire je pense G3 en plus ils couvrent ouais c'est ça attends ne quitte pas une seconde pardon excuse-moi ok donc Dame B2 et il va y avoir quoi maintenant ? c'est meilleur qu'elle E4 elle prépare quoi ? elle prépare du Dame H4 peut-être non ? je sais pas F5 G5 G4 on en voit non ? oui F5 c'est pas bête ah franchement j'aime bien les noirs encore mais j'ai l'impression que comme il y a plus non mais comme il y a des pièces qui se sont un peu échangées c'est peut-être moins moins flagrant c'est à dire quoi ? en fait comme il y a moins de pièces l'avantage noir il a peut-être un peu baissé je sais pas attends on va essayer de lire un peu le chat on va essayer de récupérer un peu le chat pour avoir un peu notre ami Tocras qui nous dit cavalier G5 des fois c'est vrai que c'est pas idiot qu'il y ait G5 tu peux peut-être faire F5 et G5 ouais parce que là on a encore fou G4 ouais fou G4 D4 et on joue sur le clouage et c'est bon et ouais on peut pas prendre on est obligé de jouer à cavalier A4 sinon ça donne pas mieux bah non D3 là ça menace D2 maintenant ouais ouais non c'est la cata ouais c'est la partie c'est la partie ok mais là Vanina faut pas qu'elle la rate si elle la rate c'est la cata le fou n'a plus de case A5 bien joué H4 ok peut-être tu cale un elle peut encore gagner un pion comme dans toutes les parties non mais là faut vraiment qu'elle la gagne celle-là parce qu'elle peut de toute façon faire D2 fou B5 à tout moment et gagner la caloche hein oui cavalier H7 ah mais j'aime pas trop ce coup bah oui elle va faire fou B5 bon elle va avoir une qualité de plus mais non mais j'aime pas son collier sur H7 maintenant ouais mais elle va gagner H4 à la fin en plus regarde elle peut faire tour D8 et prendre H4 non mais c'est il y a le cavalier D1 qui est mal non ça va tu vas faire Dame prend et cavalier G5 ouais non c'est parfait c'est complètement fini ça c'est gagnant pour les noirs maintenant il faut jouer cavalier je sais pas G5 ? je pense ouais mais cavalier G5 ça a l'air fou mais ça a l'air complètement gagnant tu vas prendre en H3 tu vas encore déplacer les pions non mais c'est horrible c'est fini c'est fini elle a 2 minutes contre 25 en plus ok mais là juste t'encaisses le pion H3 en force allez tour B8 bien joué aussi elle joue pour tour B1 bon ça me parait terminé terminada non mais là tu vas faire quoi tu vas hacker pour H3 puis on prend tour B1 Dame E4 ah Dame E4 attention de pas se prendre cavalier F6 il y a encore des petits pièges j'ai pas compris ta ligne non mais je voulais prendre faire Dame E4 tour B1 ah d'accord t'as arrêté une fourchette ouais faut quand même faire attention de pas se prendre une fourchette mais bon mais là il faut faire attention aussi avec Dame C3 des fois ouais elle prend F2 et F6 F6 ouais ok Roi H6 c'est là tout court ok 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 F3 Dame G1 ça a l'air assez convaincant là enfin bon deux partout et Valentina qui domine et qui s'est bien ressaisie quand même après un début de match j'ai envie de dire poussive dans la conclusion difficile difficile de conclure mais bon elle conclut pour la première fois et elle domine quand même largement le match elle joue plus vite après en bullet démentée c'est problème de connexion ah oui ça peut être un très gros problème ça peut être un gros problème parce que elle est quand même assez souvent déconnectée et l'hôtel ne semble pas de bonne qualité donc encore en française ouais je sens que je vais pas trop te demander ton avis dans la théorie dans la française non j'ai senti que c'était pas mais d'un décès je me rappelle ce coup bizarre je l'ai regardé peut-être il y a longtemps mais je ne me rappelle pas trop quoi faire honnêtement donc cavalier e2 et elle elle prépare quoi elle prépare cavalier f4 peut-être un jour cavalier f4 cavalier h5 pour s'en prendre elle va jouer c5 peut-être un jour ouais et elle va jouer après pour peut-être cavalier e7 pardon il y aura le pion g7 qui sera défendu ouais bon c'est des positions très fermées qui sont pas évidentes à jouer non pas du tout je les trouve très compliquées à jouer honnêtement pour les deux couleurs ouais c'est pas c'est pas évident non c'est pas du tout évident peut-être bon après j'ai toujours eu des bons résultats dans la française même si j'ai toujours eu des mal à jouer mais je sais que je les joue bien normalement mais avec les blancs 3 en fait j'arrive pas mal à placer mes pièces mais mais c'est pas c'est pas vraiment super naturel juste ça se passe bien quoi là tu vois j'aurais bien cavalier e2 perso ouais pour reprendre du cavalier là dessus c'est ça après cavalier e2 peut-être il faut prendre sur d4 cavalier c6 parce que sinon on va jouer c3 je sais pas ok mais peut-être prendre sur d4 prendre sur d4 qu'il y a c6 et c3 quand même et t'as pas peur cavalier e5 et cavalier e6 hein je vais prendre en e6 ouais c'est ça ouais mais bon après c'est chaud hein ouais mais j'ai pas trop les noirs tu vois je vois pas quoi faire je peux pas bouger mon pion G je peux pas développer mon fou ouais ouais c'est parti avec grand roc toujours une question difficile avec les blancs de savoir si tu fais b4 ici pour moi c'est toujours une question mhm tout cas j'ai un peu b4 est-ce qu'il faut jouer c4 ou pas ouais tu veux faire comme dans la partie je crois que c'était pétro-science-pas-skim un truc comme ça non avec le truc en a6 non je sais pas t'avais une idée comme ça et le truc c'est qu'il y a pas le cavalier genre là tu peux plus voir la position mhm mais euh mais ça doit pas être pétro-science-pas-skim il y a un des deux je pense dans la partie mais pas les deux ah bah le garde elle a pris sur c5 et elle a fait p4 mais en fait ça me faisait pas trop peur de bloquer l'attaque personnellement avec les blancs à l'aile dame parce que je me dis qu'on va attaquer à l'aile roi en fait bon du coup cavalier d3 ok mais tu vas préparer a4 a5 là non oui après a4 a5 b5 c'est pas si simple pour les blancs c'est pas si simple d'ouvrir mais après on pourra faire cd4 cd3 fou e3 fou c5 ah retour g8 elle veut jouer g6 je pense ou pas ou g5 peut-être elle veut bouger en tout cas à l'aile roi ok sinon elle peut bien faire mais j'ai envie de te dire on peut même faire f4 dame f2 fou e3 et euh et envoyer comme ça hein oui c'est une idée parce que genre qu'est-ce que tu vas vraiment faire genre tu vas faire f4 tu vas faire g6 elle met ton prise bon je sais pas si elle veut prendre comme ça on fait dame f2 on met le fou là on met le pion en g3 qui sera protégé on est quand même en contrôle non ouais c'est ça après on pousse et encore hein là c'est pas forcément truc idéal pour euh pour les blancs roc ça ça j'aurais pas fait quand même perso je pense moi non plus mais maintenant g5 c'est pas bête peut-être ou g6 ok il faudrait 7 en plus on peut peut-être prendre 2h non ? et comme ça on fera tour h8 dame h7 ah ah oui bon et là g5 non mais roc ça m'a paru quand même un peu spécial oui je pense que ça donne plus de possibilités pour les noirs pour trouver des idées mais après peut-être que c'est pas si grave en tout cas elle pousse à fond ok sur f4 elle va faire dame g4 probablement et oui après ça continue un peu de la manière qu'on pensait l'attaque blanche euh mais ok alors Mathieu qui nous dit que les blancs pouvaient faire fou g5 après tour g8 ah oui pour complètement bloquer ouais peut-être ah ah pour empêcher g5 ouais et c'est bien pour nous de changer ce fou parce que tous les pions sont sur le cas de l'âge ok elle joue à f4 hyper responsable sur pion prend dame prend il n'y a pas fou g5 ah ouais donc elle ne pouvait pas prendre et fou g5 qui enfilait non mais elle a complètement perdu le contrôle là ouais j'ai pas vu oh tour g4 ah elle menace fou h4 peut-être je sais pas si c'est grave mais fou h4 tour g8 dame g7 bon il y a le cavalier qui tient la barre est-ce vrai que la dame en g7 en plus elle attaquera le pion e5 ouais non ça parait ça parait ça parait dur ça parait dur Mathieu qui kf4 c'est une gaffe ouais sûrement puisque pion prend et fou g5 qui arrive donc n'hésitez pas dans le chat à poser des questions tout ça là comme c'était c'était la première fois le premier événement qu'on commente avec des mentés pour un peu rentrer dans le truc c'est plus facile de pas multiplier le chat et tout ça mais petit à petit tu vois on va rajouter des difficultés Kevin j'ai une question est-ce que tu m'entends bien parce que j'avais un commentaire que mon micro n'est pas terrible en fait ton micro on t'entend bien mais les gens sont habitués à des micros professionnels ah d'accord bon je suis pas professionnelle donc t'as pas de micro professionnel c'est pour ça pas encore ils sont habitués à des micros qui te font une voix un petit peu plus grave d'accord mais je t'entends très bien mais tu peux lire n'hésite pas n'hésite pas à prendre les commentaires à leur répondre tu vois là si on commence à leur parler ils vont ils vont te ils vont te poser des questions donc n'hésite pas ceux qui te posent des questions discute avec eux ils sont là quoi ils sont ils sont partout quoi ils peuvent arriver ils peuvent arriver ils peuvent arriver rapidement alors cavalier f2 mais la partie est très intéressante c'est très compliqué mais je commence à aimer les noirs ah maintenant elle a possédé 4 et peut-être on va faire cavalier 5 donc je note un peu les questions qui peuvent être intéressantes et on les prendra au début de la prochaine partie d'accord donc c'est 4 c'est vrai qu'à tout moment si tu fais cavalier 5 tu peux faire sauter G2 non ? ouais mais a6 et sauf c'est prendre b5 qu'elle va prendre avec le cavalier ouais h6 pas bête attends là c'est en train de partir dans tous les sens là c'est hyper compliqué la position le truc attends c'est que t'as le cavalier en f4 qui tient ça déjà voilà ouais donc on peut pas le bouger on peut pas le bouger donc tu peux pas découvrir euh mais en fait c'est la seule pièce blanche qui est vraiment en défense c'est à dire que tout le reste tu peux l'utiliser en attaque hum hum fondamentalement et côté noir euh ah fou et f8 j'aime bien elle va encaisser le pion là-bas ok prise prise et je pense que ça va partir avec dame c4 non ? dame c4 ah mais peut-être elle a gaffé parce que j'ai pensé dame c4 euh roi b7 mais le pion sur e6 est en prise ouais mais si tu prends e6 tu perds g2 ouais c'est vrai oh la la cavalier h3 tour g4 attends comment est-ce qu'on peut euh est-ce qu'ils vont répéter les coups ? non oula est-ce que je ne peux pas prendre sur g2 ? bah je pense que tu dois envoyer hein t'envoies les deux tours et tu prends e5 à la fin non ? et dame d5 aussi et dame 4 ouais ça parait d'un jour pour les blancs non ça parait être complètement gagnant non ? genre tu prends ouais ah mais il y a peut-être fou f4 ah mais fou f4 fou d6 juste fou d6 ouais ouais non non là c'est mort là non j'aime pas les blancs non mais t'as 3 pions oula j'ai fou f4 fou d6 non mais elle a complètement craqué Valentina elle n'avait pas bougé le cavalier de f4 ouais elle est partie pour cette variante elle a fait cavalier h3 et là il y a peut-être déjà d3 d2 qui est jouable au pire mais fou c7 tranquille ok tu veux juste 5e4 en fait c'est horrible ouais c'est horrible il faut peut-être tenter cavalier f6 pour mettre un peu de suspense euh... pour gagner le cure sur h7 ouais mais il y a dame f7 dame f7 ok cavalier g5 alors je cavalier f6 j'imagine ouais il faut ok quoi que bon les noirs doivent être gagnants mais je veux dire elles donnent un peu un peu de suspense quand même dame c6 c'est e4 j'imagine non il faut prendre h6 ah c'est pas clair comment prendre parce que si tu prends avec le f je peux manger sur h6 ouais qu'elle a juste abandonné non c'était... mais euh... avec le g tu peux plus bouger le cavalier h donc attends j'avais promis que je reprendrais des questions intéressantes tu vois on te demande quel est le poids des échecs en Lituanie c'est à dire quoi le... si c'est important ou... genre par exemple à l'école est-ce que tous les gamins, tous les enfants ils jouent aux échecs ? non pas tous mais je sais qu'ils essaient de faire un programme euh... comment ça s'appelle ? Jason Schools ? ouais les échecs à l'école ouais et il y a plus de 2 enfants qui apprennent à jouer mais après au niveau c'est... c'est pas... il y a pas beaucoup de joueurs professionnels dans mon pays malheureusement moins qu'en France ? ah oui beaucoup moins mais pourtant... il y a 15, 20 ans c'était mieux on avait des grands maîtres et maintenant personne ne veut être un joueur professionnel parce que c'est pas facile et votre fédération elle aide beaucoup les joueurs et les joueuses ou pas du tout ? non pas du tout parce que ils n'ont pas beaucoup d'argent pour avoir de l'argent il faut faire les bons résultats dans les tournois officiels comme les champions d'Europe ou les champions du monde si tu gagnes une médaille par exemple il reçoit l'argent du gouvernement mais ouais mais bon donc c'est... mais quand on fait pas les résultats comme ça c'est très difficile donc vous n'êtes pas du tout aidé vous n'avez pas de stage d'entraînement ou quoi que ce soit non ? non donc ça veut dire que au niveau national en fait les échecs c'est un peu comme en France j'ai envie de dire genre les journaux n'en parlent pas même... non pas trop sauf si par exemple quand Victoria Chmiel était encore joué et elle faisait des très bons tournois elle était la championne d'Europe et elle a fini troisième dans le champion du monde en ce cas là il y a beaucoup de... beaucoup de nouvelles sur internet, dans le presse, sur la télévision mais sinon si tu ne rends rien c'est... ils ne vont dire... ils ne vont pas parler d'échecs ils ne vont pas parler des tournois de Carlsen, de machin, du championnat du monde enfin comme chez nous un tout petit peu mais ça fait pas la une du journal quoi je pense qu'ils parlent un peu de match pour le titre de champion du monde mais sinon non pas trop parce que dans mon pays c'est le basket qui est... basket c'est ça ? ouais le basketball, le basket ouais c'est le sport numéro 1 donc vous vous êtes basket à fond et vous avez quoi d'autre ? et quoi d'autre ? bon football j'imagine comme partout on est complètement nul mais après il y a des sportifs dans l'athlétisme par exemple pas mauvais mais c'est plutôt le sport individuel pas par équipe mais j'ai l'impression que vous êtes grand non ? j'ai toujours dit que les Lituaniens c'est des gens qui étaient grands mais je ne sais pas si... je ne sais pas, honnêtement pas trop mais je ne comprends pas d'où viennent tous ces joueurs de basket parce qu'ils sont grands quoi oui peut-être qu'on t'a menti, peut-être qu'ils ne sont pas du tout Lituaniens en fait ben non ils sont Lituains mais je ne sais pas, je ne comprends pas parce que si tu vas en Lituani, tu marches dans la rue, tu ne vois pas les gens hyper grands ouais les gens sont petits quoi, ou normaux oui normaux et toi tu es de Vilnius du coup ? non, je viens d'une ville qui s'appelle Cholet et ce n'est pas très connu pour les étrangers mais c'est une grande ville du coup ou c'est... la quatrième ville en Lituani il y a Vilnius, la capitale, après c'est Kornas, Kleypeder et Cholet ok, mais ce n'est pas une petite ville quoi mais il y a, je ne sais pas, 120 000 habitants c'est pas mal déjà pour Lituani, ça va oui mais pour la France, c'est un village attends, j'habite dans une ville qui a 60 000 habitants, attention attention, attention, attention ok, excusez non mais ce n'est pas si petit, attention, la France c'est un petit pays aussi parce que, non mais en Russie, ils te disent qu'une ville où il y a moins d'un million d'habitants, c'est une petite ville oui, ça dépend comment on compare Russie et France, oui, il y a une grosse différence mais France et Lituani aussi donc alors du coup, il te pose une question qui je trouve intéressante est-ce qu'il y a une grosse rivalité avec les autres pays baltes ? grosse, je ne sais pas mais oui, par exemple, si on fait les Jeux Olympiques, même les tournois d'échecs des fois on essaie d'être meilleur que les autres pays baltes ah donc tu vois, les Estoniens et les Létons, tu regardes et oui, je ne finirai pas derrière un Léton, c'est marrant ça oui, c'est ça, oui donc un petit peu mais bon je sais pas, c'est marrant parce qu'en Russie encore une fois, comme j'y habitais longtemps mais on avait l'impression que les gens des pays baltes sont des gens très gentils je sais pas, tu as un genre de stéréotype que c'est des gens gentils je sais pas, c'est difficile à dire je pense que c'est un peu comme en Russie, tu vois si tu vois quelqu'un dans la rue, tu n'as pas l'impression que c'est quelqu'un gentil mais si tu le connais bien, tu es très gentil et en France, par exemple, tout le monde est gentil dans la rue si tu demandes quelque chose, ils vont te trouver souriant et en Létuanien, si tu demandes quelque chose dans la rue, c'est pas sûr qu'un mec peut être très sympa mais si tu le connais bien, il peut être très sympa donc tu vois, on garde un peu la distance ouais, je vois, je vois, je vois tout à fait et votre meilleur joueur, genre le joueur mythique Létuanien d'échec, c'est qui ? pardon ? vous avez un joueur mythique, genre, je sais pas, votre meilleur joueur de tous les temps d'échec ah, bon, je sais pas, on a Edouard Aslozentalis, je sais pas si tu le connais je connais, ouais ouais, il était très très fort, bon, très très fort pour, il était très fort après on avait Vladez Mikenas, je sais pas si tu le connais ouais, je connais, je connais il y a même une variante de Mikenas, donc il vient du Létuanien mais après, par exemple, Létton, ils avaient Thal et les Estoniens, ils avaient Kares donc on a jamais eu un star comme ça en Létuanien ouais, et les Estoniens, ils ont aussi encore Helvest, je pense donc ils jouent plus loin oui, oui, ouais, ouais, c'est ça donc en fait, vous êtes complètement dans votre rivalité avec les autres Teibaltes vous êtes complètement dépassé, quoi c'est la rue et chez les filles, du coup, c'est là où vous dominez un peu les autres ah oui, ça c'est sûr chez les filles, on est, on est meilleur que les Tunis ou Estoni, largement donc on peut dire que, ouais, les filles sauvent l'honneur de la patrie, quoi ouais, mais c'est marrant parce que Victoria de Chimilité, elle vient aussi de ma ville, de Cholet bah donc ouais, c'est Cholet qui fait, qui fait tout le truc, quoi avant plutôt, maintenant, je sais pas malheureusement, il n'y a pas de jeunes filles qui qui peuvent remplacer, qui peuvent être si fortes comme par exemple Victoria c'est... et vous avez... je sais pas pourquoi, mais... les filles ne sont pas très intéressés par les échecs et vous avez une... une relève chez les hommes, chez les garçons, ou dur aussi dans tous les compartiments une relève, c'est-à-dire... vous avez des nouveaux... des nouveaux jeunes qui arrivent, chez les garçons chez les garçons, c'est un petit mieux parce qu'il y a quelques jeunes qui sont promenants par exemple, on a un jeune qui a, je sais pas, il a 18 ans, je crois mais il s'appelle Paulus Pultenevichus et cette année, il s'est qualifié pour le Coupe de Monde chez l'Amérique parce qu'il a très très bien joué dans le championnat d'Europe masculin et donc c'était une grosse surprise, mais je suis très contente pour lui parce que c'est pas souvent qu'on a quelqu'un qui joue dans la Coupe de Monde Et au niveau de l'école d'échec, vous savez quoi ? C'est une école, genre école soviétique dans... l'enseignement ? ou... genre ça n'a pas vraiment de rapport, vous n'avez pas vraiment d'entraîneur genre à la soviétique ? Euh... je sais pas trop comment répondre à cette question ça veut dire quoi soviétique ? Juste l'école... Bah ouais, non mais je sais pas, genre vous étiez beaucoup les parties de Baudvinique les machins à l'ancienne, tout ça, les finales... Oui, oui, on peut le dire par exemple, les entraîneurs que j'avais ils m'ont fait bosser beaucoup sur... les livres de Dvorecki de garder les parties des champions du monde, des finales, tout ça mais... après je... mais en ce moment je sais pas trop si les nouveaux entraîneurs travaillent pareil et ils sont genre très stricts genre tu sais nous en Europe on a l'image des entraîneurs des pays de l'Est comme des gens qui sont très stricts un peu, oui, encore on a... je sais pas je pense que c'était un peu plus sérieux que je vois par exemple en France parce qu'en France c'est jouer aux échecs, c'est pour s'amuser, juste pour passer du temps et moi quand j'étais petite, je voulais toujours jouer pour le résultat c'était pas juste pour... pour passer mon week-end Tu joues pour gagner quoi ? Oui, c'est ça Mais tu joues toujours pour gagner d'ailleurs, je te vois quand même quand tu joues en pro de châssis avec nous, ce qui est semi-amical on sent que toi, on sent que nous on est venu pour rigoler et toi t'es venu pour gagner en fait, on sent la différence Oui, je veux toujours gagner et si je perds, je m'énerve énormément je pense beaucoup trop souvent et par exemple pour chess league, ça me rend folle parce que si je joue mal, après j'ai du mal à m'endormir parce que j'y pense comment j'ai joué si mal, pourquoi j'ai perdu cette partie mais après j'aime bien jouer donc... Non mais c'est marrant parce que ça se sent sur la caméra quand on te voit ça se sent vraiment, c'est très marrant quand tu joues t'es hyper expressive et quand tu perds, ça se voit que t'es très énervé en fait Oui, je suis très énervé mais je sais pas pourquoi je suis comme ça depuis mon enfance j'étais comme ça, chaque fois quand j'ai perdu mon parti, je pleurais tout le temps c'était horrible pour moi, une défaite, fin de monde quoi Ouais c'est dur, c'est dur, c'est dur Du coup tu peux utiliser la phrase de Murtas Murtas il me disait avant les parties, une phrase que j'aimais bien, c'était gagner une partie Ouais En fait tu dois connaître le film russe Dzenaz Estulov, 12 chaises Oui, oui, je le connais mais je pense pas que je l'ai vu En fait il y a une phrase et à un moment donné, un mec qui parle en français, il dit chercher la femme Ouais, ouais, c'est ton phrase C'est connu et donc Murtas quand il arrive en France, il parlait pas bien français et il pensait qu'on pouvait dire un verbe à l'infinitif Ouais Et à un mot, tu vois, il pensait que c'était du français normal, de qualité quoi Donc c'est pour ça qu'il disait des fois, genre, quand je réfléchissais longtemps sur un coup Ouais Pour jouer quelque chose, parce que moi ça m'arrivait de réfléchir genre 40 ou 50 minutes Ouais Murtas après la partie il me disait, jouer un coup Tu vois, c'est des phrases comme ça, j'adore quoi, gagner une partie, jouer un coup Il voulait dire jouer un coup ou gagner une partie, c'est ça ? Bah en fait jouer un coup, c'est-à-dire tu joues plus vite, tu joues un coup et puis voilà Mais genre, pour lui, tu vois, jouer un coup, c'est genre une phrase Et gagner une partie, c'est genre son conseil avant la partie Avant la partie, il te dit, gagner une partie quoi D'accord, ouais, mais t'as tout compris Ouais, et t'as le troisième conseil avant les tournois de Blitz Conseil très important, joue vite et bien Ouais, pas mal, parfois C'est des bons conseils ça, tu vois Au moins, tu sais quoi faire avant tes parties Non mais ça parait bête de dire, joue vite Mais en fait, c'est mon entraîneur, il me dit toujours comme ça Mais si tu joues Blitz, joue vite, ne réfléchis pas Juste ta main, elle sait faire les bons coups Donc quand on commence à réfléchir en Blitz, c'est pas bien Donc joue vite, juste, souille ton intuition Intuition, ton intuition Mais vite, mais tu vois, lui, il rajoute pas bien Tu vois, Murta, il faut jouer vite et bien Tu vois, c'est encore le niveau au-dessus C'est encore le niveau au-dessus Et qui est ton entraîneur du coup ? Est-ce que c'est Mathieu Cornette ? Ah oui, maintenant, c'est Mathieu Cornette, bien sûr Et qui a été ton entraîneur le plus marquant, qui t'a le plus marqué dans ta carrière, mis à part Mathieu ? Mais, je peux dire les noms, mais je pense pas que les gens à l'école connaissent, parce que c'est les entraîneurs lituaniens On va dire ton entraîneur qui t'a le plus, tu vois, tu vois, moi, c'est Murta qui m'a le plus marqué, parce qu'on est resté très copains, tu vois, après, il m'a juste marqué en général, tu vois, plus qu'en tant qu'entraîneur, mais en tant que comme, presque, tu vois Donc, on va dire, si tu devais, mis à part Mathieu, qui est hors catégorie, mais quel entraîneur qui est le plus marqué, mais peut-être même pas qu'en tant qu'entraîneur, tu vois, comme inspiration pour ta carrière ? Oui, j'avais un entraîneur comme ça, il s'appelle Gediminas Rastanis, il est un maître international, mais il est un très bon entraîneur, il a bossé aussi avec Torijic Militer, et j'ai bossé avec lui aussi, il m'a donné beaucoup de bons conseils Oui, il a aussi travaillé avec Victor Gabrikov, si tu le connais, je ne sais pas Je ne connais pas Oui, c'est un entraîneur qui m'a beaucoup donné, je trouve, il m'a appris comment travailler sur les échecs, et il est un très bon psychologue aussi, qui est très important dans les échecs féminins, je trouve Et du coup, tu avais quel niveau quand tu as eu cet entraîneur ? Je pense que j'ai commencé quand j'étais un maître international féminin, et après je suis devenue un grand maître, et après, on s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi C'est génial en fait, c'est-à-dire que là, en fait, s'il écoute le stream, il faut qu'il te recontacte, quoi, enfin, tu sais, il y en avait On se tient en courant, on se parle, mais juste, tu vois, je n'avais pas beaucoup de lettres de ma fédération, donc c'était toujours moi qui devais payer Et je pense, au bout d'un moment, je n'avais pas beaucoup d'argent pour continuer à travailler avec lui, et je pense qu'on s'est arrêté un peu Mais maintenant, on se tient en courant, je garde mes parties, et ça m'a fait beaucoup de plaisir, parce que c'est toujours sympa de savoir qu'il y a quelqu'un qui le garde tes parties, qui te supporte, et tout ça Alors, on te demande dans le chat, combien d'heures tu t'entraînes par semaine pour être au top niveau ? Honnêtement, je suis devenue très fainéante Ah mince ! Ouais ! Ah mince ! Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, je ne sais pas J'aime bien faire les exos, les études, les trucs comme ça Je n'aime pas travailler les ouvertures, mais je les travaille beaucoup pendant les tournois Je travaille beaucoup en général pendant les tournois, parce que j'aime bien me préparer, d'être bien préparée pour les parties Et sinon, oui, ça dépend Je n'ai jamais vraiment eu le régime sportif Je me lève, je fais ça à deux heures, je fais ça à trois heures Mais dans la période où tu travaillais beaucoup, tu devais quand même enchaîner les heures, j'imagine Il y a une période où tu as dû beaucoup travailler Il y avait une période où j'ai travaillé beaucoup, oui, c'était par exemple quand je suis allée à Villeneuve pour travailler avec mon entraîneur qui a des menaces, il s'appelle On travaillait 6-7 heures par jour, et c'était vraiment très difficile Mais je pense que quand tu es jeune, c'est important de faire les entraînements comme ça C'est comme ça que tu progresses vraiment Oui, tu es fatigué, mais bon T'en as marre, mais bon, tu progresses T'en as marre, mais ça t'aide de progresser Donc c'est là que tu as un peu fait la différence Oui Et du coup, Mathieu lui par exemple, il s'entraîne beaucoup Enfin, il s'entraînait beaucoup, je sais Mathieu travaillait vraiment beaucoup À ce moment ? Non, en général, avant Maintenant, je ne sais pas combien de temps il travaille Mais avant, j'ai toujours eu l'impression que Mathieu, il bossait énormément les échecs Non, je pense qu'il y avait une période qu'il n'a pas bossé du tout Et il m'a dit ça Après, il s'est remis à travailler un peu Mais juste, Mathieu, c'est quelqu'un qui a beaucoup les échecs Il regarde les échecs tous les jours Il regarde toutes les parties Il suit tous les tournois Et pour lui, je ne sais pas si on peut dire qu'il travaille Si il regarde et analyse les parties Non, mais c'est incroyable tout ce qu'il connaît, Mathieu C'est incroyable Oui, c'est incroyable Vous n'imaginez pas Et tous les jours, je viens au salon Je me lève, je viens au salon Et je vois que son ordinateur est déjà allumé Et son chasse basse est déjà ouvert Est-ce qu'on peut dire que c'est un mini Vlad ? Je ne sais pas Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Un mini Vlad, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses Oui Bon, mais... Mais Mathieu, il connaît beaucoup de choses Du coup, c'est un mini Vlad Oui C'est comme si c'était un petit Vlad à la maison Quelque part Mais oui, quand il fait les vidéos par exemple Ça se voit qu'il s'intéresse beaucoup aux échecs Qu'il souhaite tout Il regarde toutes les interviews Ah mais il sait tout Ce matin, on a fait la vidéo Il avait vu les interviews Il avait tout vu Mais franchement, honnêtement Quand tu fais des vidéos Travailler avec Mathieu, c'est un plaisir Ben j'imagine, même moi Quand je regarde ses vidéos C'est intéressant Non mais c'est un plaisir Parce qu'en fait, il arrive Il a tout vu, il a tout regardé Enfin, c'est impressionnant en fait T'es là, t'es... Et pourtant moi, je regarde aussi Parce que je fais les vidéos et tout Donc tu vois, je me renseigne un peu quand même Bon, des fois, j'ai pas le temps Parfois, j'ai le temps Et quand je me suis renseigné De toute façon, je sais que Mathieu Il sera plus que moi en fait Ouais, mais... Juste, il aime ça, Mathieu C'est... C'est un avantage Il ne se force pas de faire ça Par exemple, moi, si je... Si je veux faire ça, je dois me forcer Ah alors qu'il fait quoi ? C'est un mini-flat C'est tellement naturel de faire ça C'est tellement intéressant Il prend plaisir Donc... Mais avec Vlad, il y a une finesse en fait qui est marrante C'est que s'il travaille beaucoup les échecs Il le cache C'est-à-dire ? Il fait semblant qu'il le fait pas Ah, pourquoi il fait ça ? Alors ça, je sais pas En tout cas, avec moi, il le fait Peut-être parce qu'il pense que Comme moi, je bosse pas trop les échecs, tu vois Que je lui parle plus de rap ou de trucs comme ça Il veut, tu vois, être un peu dans le move, tu vois Mais il arrive à Vlad, il arrive à Vlad De me mentir, je te jure, sur son emploi du temps Pour me cacher qu'il analysait les échecs C'est bizarre C'est exceptionnel Donc t'es pas en train de nous dire je travaille pas trop En fait, tu travailles beaucoup, tu nous fais pas ce que j'appelle une Vlad C'est-à-dire faire semblant que tu bosses pas Mais peut-être il y a des gens qui ne veulent pas dire qu'ils travaillent beaucoup Parce que s'ils ne réussissent pas à faire des bons résultats Tu vois ce que je veux dire ? Si tu dis que je travaille beaucoup et tu ne travailles pas Ça peut être un peu bizarre Ouais possible Et si tu dis que je ne travaille pas Après pour le Vlad, je sais pas pourquoi il fait ça Mais j'essaie de comprendre Non mais juste comme souvent quand je parle à des gens qui sont forts Ils disent qu'ils ne travaillent pas trop, tu vois C'est un peu frustrant quoi Ouais Peu importe Bon alors cette partie du coup ça donne quoi ? Alors on a déjà raté une partie entière je pense Ouais, qui a été gagnée par Valentina J'ai fait 2-3 flèches à un moment donné D'accord Et là qu'est-ce qu'on a ? Ah c'est Elena qui peut peut-être faire quelque chose Ouais je pense qu'il y a le Roi qui va rentrer en E B3 ? B3 j'ai pas compris Ah ! Elle veut... mais quand même Non mais je comprends pas Elle va jouer Roi E4 Roi E4 Mais c'est un peu exagéré non ? Roi E4 Tour F3 c'était possible Donc c'est pour ça qu'elle joue G4 d'abord Non mais dans tous les cas... Elle peut être F3 là même non ? F3 maintenant je pense que c'est pas bête Ouais non ça doit tenir Ouais c'est comme les gens qui disent qu'ils ont pas bossé avant les exams et qu'ils tapent un 15 sur 20 Ouais c'est ça, ça m'a toujours énervé aussi Ah ! Ouais je comprends Ah mais bon après ils disent on a pas bossé tout Après les mecs c'est ça ils te tapent des trucs qu'ils connaissent tout quoi Et y'en a marre Ouais c'est peut-être les génies Ouais Ils m'ont pas mais ils savent tout Bon alors ça ça fait nul quand même Ça fait nul ouais Peut-être un petit échec et Roi E1 Non Ok comme ça aussi ça va faire nul Mais j'aurais pas fait ça comme ça Ok mais tu peux faire Roi F3 Tour F6 Ouais Non ça va faire nul C'est la dernière partie normalement de 11 plus 1 Et après on a une petite pause Et après on a une petite pause Et après on a une petite pause de 5 minutes Et ça c'est une bonne nouvelle On va pouvoir récupérer et on va pouvoir mettre une page de pub La publicité c'est très très bien ça c'est très intéressant Donc on a toujours cette... Ah non on a une nouvelle ouverture écoute on a une anglaise Et on va avoir encore des pions pendants mais cette fois-ci pour les blancs Ah intéressant Donc c'est une autre couleur Alors attends je vérifie juste qu'on soit bien Que tout soit bon ok Donc Ah est-ce qu'on va être le... Il va en faire comment tu penses avec les noirs ? Il va en faire B6 ou B7 ? Euh je sais pas Je réfléchis Euh... Ouais c'est une des possibilités Est-ce que c'est possible de jouer Tour D8, Fou D7, Fou E8 ? Ou c'est bête ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non B6 c'est plus logique quand même Le Fou est replacé sur B7 On en a beaucoup vu aujourd'hui des Fou qui revenaient en D2 en E1 C'est vrai Donc tu vois il vient E7 Et là Tour FD8, Tour AC8 qui va arriver Ou je pense H6 peut-être un jour On vient de jouer direct Ah j'ai quand même l'impression que les problèmes de connexion de Vanina influent sur le match Parce que tu vois elle est souvent déconnectée Elle est quand même bien dans le match C'est dommage parce que... C'est dommage ouais c'est dommage Pour le bullet ça peut être un... Ah ça peut être un vrai problème Et donc la Tour FD8, Tour AC8 Et encore une fois on peut jouer avec Cavalier A5 après Mais tu vois c'est marrant parce que tout à l'heure c'est Vanina qui avait les pions pendant Et c'est elle qui ont préféré Et là je trouve que les Noirs ils ont une meilleure place dans le match C'est quand même marrant Pour B8 Ouais après dame B1 peut-être c'est logique de mettre le torse au B8 contre la dame Après peut-être B5 un jour Je sais pas comment ça marche, si ça marche Mais ça peut être une idée Ah et après Oui c'est les blancs, rouges le fou Notre pion va être défendu sur B6 Non mais ça a l'air tout à fait correct Ouais Le cavalier qui peut peut-être venir un jour sur B4 d'ailleurs Hum... Ouais mais A3 tu vas faire quoi ? Pas ouais, pas tout de suite Je suis en train de me dire si j'ai réussi à faire KB4 et F ou E4 Mais c'est vrai que pour le moment Pour l'instant ça marche pas Pour l'instant c'est un peu dur Mais les blancs, est-ce qu'ils peuvent... Ah mais je sais pas Peut-être c'est... Torse et 8, cavalier A5 c'était... Je sais pas, c'était pas bête Mais des fois il faut se méfier du cavalier A4 ou pas ? Non on a juste fou C7 Ouais avec l'A4 ça peut être un soucis Est-ce qu'elle peut tenter de jouer avec un truc avec dame A1 ? Dame A1, elle a déjà fou hein Fou A1 Je suis pas convaincu quand même du placement de pièce des blancs C'est pas méga convaincu Mais ça marche pas pour l'instant c'est ça Fou A8, moi j'aime bien D5 alors... Elle change la structure d'option, je pense qu'elle a raison honnêtement Mais bon après est-ce que ça va fonctionner concrètement ? Donc... Peut-être que... Ouais avec les noirs je pense que tu vas juste vouloir pousser tes pions non ? Les pions ouais Tu vas juste vouloir pousser les pions On menace B5 B4 et manger sur D5 en jour Ouais tout bêtement Et les blancs je vois pas trop... Est-ce qu'il faut pas qu'ils prennent en E5 pour essayer de te mettre la dame en E5 Faire G3 quand même et essayer d'un peu... Jouer sur la diagonale ? Comment ? Cavalier F3, dame E5 ? Non je voulais faire qu'elle prend E5, dame prend E5 et G3 peut-être Et essayer... Mais bon après enfin je sais pas je fais pas grand chose en réalité Peut-être qu'il faut pousser E4 et F4 je sais pas Dans un deuxième temps on va voir ce qu'elle a fait Elle a fait cavalier H4 Ah c'est pas bête ça ! C'est pas bête oui parce qu'elle peut pousser F4 peut-être un jour Et E4 ou pas ? Est-ce qu'on peut jouer G6 ici ? G6 je suis bien tenté par ton coup F4 et des fois... Non on a pas quand même les G6 pour l'instant Bon admettons ça et ça Non, faut prendre F4 ici non ? Ouais bien vu ! Donc ça marche pas de faire F4 et E4 directement Ah elle a fait qu'elle prend D5 attends alors là... Euh... Ah ! Et cavalier F5, cavalier 7... Ok F5 dame E6 Simplement on défend tout Mais euh... Ouais on défend tout euh... Ça va quand même être chaud parce qu'il peut y avoir aussi des trucs en G7 qui traînent Tu vois il y a peut-être du... Il y a peut-être du F4 ici Ouais Et il y a fou prend G7 qui peut arriver à un moment donné en fin de variante Est-ce qu'on peut faire cavalier D5, fou D5, F4 et fou G4 ? Le cavalier on le met en D6 et fou G4 Ça parait hyper dangereux parce que tu menaces qu'il prend H6 Tu menaces qu'il prend D6 peut-être un peu aussi Et E4 T'as G7, t'as E4, ouais tu menaces tout Après il y a fou A2 mais je sais pas si c'est... Ça donne quelque chose... A fou A2 et A2 ? Oh quelle horreur ! Ouais non ça arrive de partout là Ouais... Euh... Ecoute... C'est F5, est-ce qu'elle va jouer F4 ? Ecoute, elle va peut-être faire F4 hein Ça parait très dangereux en tout cas Ouais... Ça parait très dangereux la F4 avec la diagonale A1 G7 Oui c'est ça Cavalier prend D6, alors attends il y a peut-être un... Dame prend tu peux pas parce qu'il y a E4 Donc tour prend forcé E4 quand même Et fou A2 Fou A2 tour D6 Ouais fou A2 tour D6 ça a fonctionné Fou B1 tour E6 Donc tu dois faire quoi ? Fou B7 disons Elle va peut-être jouer F4 quand même un jour Mais ton truc ça me paraissait fort Ouais moi aussi Je pense pas que c'était une bonne idée de prendre sur D6 Parce que le Cavalier sur F5 il est fort quand même Ah mais là j'ai l'impression qu'elle a perdu beaucoup de son activité non ? Oui C'est comme si euh... Et en plus il y a un pion de plus pour les noirs Ouais Et bon on va essayer de jouer sur le Roi Ok mais tu mets du pion F6 Et t'as le fou de cases blanches pour couvrir les cases blanches au cas où Donc sur noir t'es tranquille ? Je pense aussi Et t'as même des Cavaliers G6, Cavaliers F4 Attends jetez un petit oeil sur le chrono il reste 4 minutes Alors peut-être que ouais si la partie finit vite il y en aura une deuxième, une dernière, une der des der Ah mais Elena elle est encore très mal au temps Ouais non mais elle a... C'est dur de jouer comme ça tout le temps Elle a qui est G6 non ? Elle a menacé le pion F4 Ah dame G3, il faut E8 Ah non, même le pion sur E4 est un peu... Ah non mais ça c'est on gaffe je pense Ok mais la K il prend F4 non ? Il prend F4 oui Ça m'a l'air d'être complètement terminé, il y a le fou qui va être attaqué, le pion G2 On va prendre sur E5, si le fou bouche Puis on prend 5, ouais Oh G2, dame G5, oh la la Elle va tomber, non Il fait 5 pour fermer le fou, ça peut marcher Et on menace comme les autres 2 Ok, ça gagne autant Valentina qui prend le lead C'est la première fois qu'elle mène au score C'est quoi le score je vois pas ? C'est ici, c'est 4 et demi Ah 3 et demi C'est en dessous de l'échiquier D'accord Donc c'est la première fois que Valentina mène Et franchement elle joue beaucoup mieux, elle domine Elle domine largement Et elle domine largement Alors attends je regarde, je récupère un peu le chat Bon ça discute un petit peu de comment progresser aux échecs On va laisser parler Tranquillement Et donc on a de nouveau cette position Ah KG5 menace mate et menace le fou B7 Mais bon il faut prendre G5 Non mais ça va, ça va Ça va ? Ça aurait été marrant si ça va Parce que des fois les pièges comme ça, ça perd tout de suite pour les noirs Ouais Mais là ça va Mais j'aime bien les blancs quand même, je peux te dire Tu veux faire F4 A4 ? F4 A4 Si tu fais E5 on va t'échanger, on va te mettre une tour en D1 Hum hum, ouais Ouais J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Ah mais tu me dis que tu aimes encore la position de Valentina c'est toi ? Toujours En fait je suis peut-être juste fan de Valentina tu vois Oui j'ai compris Il y a un truc quoi, elle a toujours des bonnes positions Mais elle a fait E3 Et BK, ah non mais c'est bien ce qu'elle fait en fait Oui oui E3 c'est pas bête parce qu'elle ne veut pas mettre le pion sur la cage blanche Non franchement Franchement c'est encore super position Mais tu penses, quand tu Quand t'es mal préparé comme ça, tu gères comment quand t'as que des mauvaises positions à la sortie de l'ouverture ? Ça t'arrive dans des tournois ? Ah oui oui ça m'arrive Mais je sais pas pourquoi mais quand j'ai des mauvaises positions Et je suis pas contente, je suis assez détendue parce que je me dis bon Tu vas sans doute perdre mais très très souvent je me bats et je l'ai aussi à m'en sortir Des fois j'ai aussi même à gagner les positions comme ça mais c'est pas très agréable de jouer Mais du coup ça t'enlève une pression d'être mal ? Oui ça m'enlève la pression parce que je me dis bon Tu vas peut-être perdre donc fais de ton mieux et juste fais ce que tu peux Et quand je sens que j'ai une bonne position et que je peux jouer pour le gain Ça me stresse plus parce qu'il faut trouver les couples ici souvent pour gagner la partie Et si tu te trompes ça peut Ça peut lâcher la victoire Ouais mais t'as pas envie de rater tes occasions parce qu'il y en a tellement peu aux échecs Que des bonnes positions Sortie de l'ouverture Ouais t'as envie de réussir Mais est-ce que tu remarques que c'est souvent plus difficile J'ai cette impression là personnellement c'est que quand tu joues contre des gens plus forts Ils sont souvent aussi plus forts dans les ouvertures Genre là tu vois par exemple pour prendre des exemples bêtes c'est Valentina Je pense qu'elle est juste un peu plus forte que Elina d'un point de vue général 100 points et l'autre plus Et juste t'as l'impression que dans ces cas là Bah le joueur qui a 100 points de plus il va dominer les ouvertures quoi Que le joueur plus fort généralement il domine l'ouverture Ouais peut-être en général c'est comme ça Mais c'est normal parce que c'était plus fort c'est à dire que Peut-être travailler plus quand il y a plus de trucs Je sais pas Non mais c'est juste une chose que j'ai l'impression comme ça C'est que les joueurs plus forts étaient souvent aussi plus forts dans les ouvertures quoi Dans les matchs comme ça surtout les matchs longs tu sais où il y a beaucoup de parties Non peut-être ouais je ne l'ai pas pensé mais c'est possible Du coup cette position là Bon Elina j'ai l'impression qu'elle s'est quand même pas mal reprise non ? Au final Ouais Tu vois elle a quand même bien pas mal placé ses pièces et le fou Tu vois elle a réussi à vider la diagonale ça j'aime bien ce qu'elle a fait Il n'y a plus vraiment de Bah en K-E2 c'est bien joué je pense Elle va jouer à Kf4, attaquer le pion Mais peut-être un jour D5 et E6 aussi Oui Ouais non c'est pas mal joué Bon Bon Du coup avec les noirs comment tu fais ça ? Faut réfléchir Qu'est-ce qu'on fait ? Après Kf4 on peut jouer Rf7 juste défendre le pion Alors toi B4 j'aime bien En co-actif Peut-être Dame A5 Dame A5 intéressant On a pas beaucoup de cases dans tous les cas Soit tu vas en A5 ou tu vas en C2 Bah de toute façon tu as 3 cases en gros Ou t'as C6 aussi Dame C6 aussi possible ouais Dame C2 Ouais elle menace peut-être D5 maintenant Enfin Ça peut traîner Carole et B6 Est-ce que c'est bête de jouer ça ? De traiter le pion Ecoute elle le donne Ah c'est la partie C'est la partie Si je prends De toute façon elle a pas le choix Si elle prend pas elle fait quoi ? D3 A4 Ouais mais bon Non mais D3 A4 je comprends pas Ok Dame B3 tempo Ok elle attaque ça Elle veut jouer Kd7 dame E6 Ah j'ai pas vu Mais alors Et cavalier A8 x8 dame E6 dame F5 aussi au pire Ah c'est ça le pire Ok mais ça c'était hyper beau ça Hyper bien joué oui Non mais Valentina quand elle devient chaude là comme ça quand elle joue bien C'est fou quoi elle trouve des trucs vraiment elle est vraiment forte Oui oui Ah non elle est impressionnante quand même démentée Moi elle m'impressionne Valentina Non mais Mais Oui elle est forte mais des fois elle fait des bêtises J'ai vu plein les parties Où elle faisait n'importe quoi donc Non mais elle peut faire mais j'ai l'impression que ce format là où ça joue longtemps C'est un format qui lui convient parfaitement Genre elle a le temps de Elle dépend si elle est en bonne humeur si elle a l'énergie si elle a bien dormi Elle peut gagner tout mais elle peut des fois faire les très mauvaises parties Bah il suffit que j'ai dit ça pour qu'elle n'a pas pris en UCF et KF4 Je me demandais si elle n'est pas KF6 et F5 en fait Attends elle a joué KF4 pourquoi elle n'a pas pris ? Ah oui je sais pas mais c'est surement parce que j'ai dit qu'elle jouait super bien et du coup il fallait que Mais je t'ai dit des fois elle fait des bêtises Ouais elle t'as dit Parfois elle fait des bêtises Mais elle joue vite tout le temps en fait Elle n'en a absolument rien à faire Elle n'est jamais en contrôle Mais ça je ne comprends pas non plus des fois Elle joue trop vite elle réfléchit pas Mais peut-être elle a peur de sa connexion qu'elle perd donc Pas trop je sais pas J'ai l'impression qu'elle fait ça en partie longue aussi non ? Ouais ouais des fois elle fait un coup de tempo et quand elle est perdante elle commence à réfléchir Donc Moral elle est quand même bien elle a mis la dame en B6 Oui je préfère ta ligne avec F4A8 et D1A6 et D1A5 Parce que maintenant je trouve que Le petit problème en fait c'est que ça ça contre bien lui quoi Mais bon F4A5 on ne peut pas faire F4A5 Mais je sais pas si on Si on échange le F4 au cavalier Ah tu ne vas pas me laisser faire ça F4A5 cavalier D3 Ca malgré tout C'est la partie ? C'est la partie c'est la partie Ah d'accord les B4 Peut-être plutôt elle est même en C6 non ? Je sais pas ce qu'elle veut faire mais elle veut faire des trucs Non mais tu comprends peut-être Oula attends Ah elle a peur de D1A7 peut-être ? Ouais mais là attends elle est en train de préparer qu'elle prend D5 Elle prend et il y a ça qui tombe à la fin Ouais Non mais les trucs comme ça oui Elle le voit Ouais ça elle voit bien Bon après c'est peut-être fait à prendre du cavalier F4A6 tour C8 et se battre un peu quoi Mais il y aura peut-être dame D4, dame prend D5 Attends matériellement on en est où ? Euh... Ah parce que tour prend c'est ça ? Bah remarque tour prend et qu'au pion prend Bon peu importe écoute Non mais maintenant elle est très bien Voilà un pion de plus déjà Peut-être dame D6 ici Ah oui Dame prend puis on prend Non mais Elle a rappelé D6 je pense Bon allez tour prend D5 Non mais là il y a tout Là elle va gagner c'est sûr Mais là j'ai un pion ou pas ? Si ? Non ? Presque ? Bah mais ça va pas gagner maintenant, ça va gagner au prochain hein Ok mais la p-dame prend fou D6 Ah la finale de pion c'est pas si sûre qu'elle soit gagnante Pourquoi pas ? Parce que le Roi vient en E6 Ouais parce que le Roi perd le pion Mais elle a rappelé parce que l'autre a tombé non ? Elle joue encore ? Non elle joue plus D'accord Donc là c'est la pause 5 minutes ? 5 minutes Donc tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux aller te reposer Je vais aller remplir dans la montre vers le haut Vas-y, on se retrouve dans 5 minutes A toute démonter A toute Alors moi je vais vous mettre une petite pub pendant ce temps Et après On va revenir pour le 3 plus 1 Alors attendez Je galère un petit peu Parce qu'il y a un petit problème Deux dernières minutes tout à l'heure Quand on a lancé le live Mais ça a bien se passé, t'inquiète pas, ça a bien se passé Ne t'inquiète pas Donc la pub, on va l'envoyer Et je vous dis, on se retrouve dans 5 minutes A tout de suite les mecs On se retrouve dans 4 minutes On se retrouve dans 5 minutes C'est parti On se retrouve dans 5 minutes Et je vous retrouve dans 5 minutes Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est l'idée, quoi. ... ... ... ... ... ... ... pratique ouais non c'est à peu près ça en fait toutes les cadences sont à peu près la même valeur parce que en fait on te dit toujours oui mais les bulletes ça va être important tu sais il y a quelqu'un qui va écraser l'autre et en réalité souvent celui qui a dominé le match il domine les bulletes quand même je trouve parce que tu sais t'as un genre de truc psychologique qui se passe tu vois pendant le match genre t'as un peu pris le dessus et du coup en fait cet avantage psychologique ou je sais pas comment on peut l'appeler tu vois mais il reste en fait d'accord et c'est vraiment parce que je me rappelle juste j'ai fait un tournoi il y a du jour à Saint-Pétersbourg c'était un tournoi féminin de rapide et il y avait Elina qui a joué là-bas aussi et elle a dit je dois m'entraîner à la boulette parce que c'est très important pour le switch donc je pense qu'elle s'est entraînée mais bon on va voir comment ça se passe la boulette en fait évidemment c'est important mais vraiment le truc c'est que t'étais le match avant ça te laisse quand même une marque quoi oui oui t'es habitué au style de l'autre et tu mais quelque part tu as les ouvertures qui sont déjà en place et ouais ça donne un peu le ton le ton du match donc alors qu'est-ce que c'est que cette position là c'est quand même un peu spécial non ce grand rock ouais ça me fait un peu peur pour Léonore 2 je vais comme ça bah ça me fait même super peur ouais je sais pas t'as quand même palmarès des noirs tu vois t'as tous tes pions qui sont sous pression non mais pourquoi elle a joué dame 7 ça joue comme ça cette ligne je comprends pas dame 7 je sais pas faut voir t'aucrasse et qu'on est juste pour faire mon grand rock non tu mets pas plutôt à dame en c7 naturellement je veux dire oui moi je je réussis mais c'est hyper bizarre quand on te bloque ton fou tu bloque tout ouais tu bloque tout ouais c'est très bizarre donc il y a des 4 alors b4 b5 ça me fait peur bon mais là je pense c'est cata non 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 je pense que Valentina bah c'est ce que tu disais elle est capable du meilleur comme du pire bah oui c'est ça le problème des fois elle joue tellement bien juste personne pour l'arrêter mais des fois elle fait des bêtises attends t'as pas non je voulais faire qu'elle est b5 tu vois je suis complètement fou mais là tu veux juste faire b4 et qu'elle prend e4 non déjà ouais c'est catastrophe tour d'un pourquoi elle joue pas b4 après peut-être s'il y a e2 en prise à la fin ouais mais non mais là je sais pas tu sens qu'il y a un truc mais juste faut trouver mais ok b4 tu joues où déjà s'il te joue cavalier aussi je peux prendre et prendre le pion sur a7 ah non je peux pas parce qu'il y a b6 tu vas faire même le fou bon elle réussit avec le fou en g6 mais bon il va y avoir b4 b5 qui va quand même arriver ou b4 c5 elle va mettre au C1 je pense pour le début et après elle va faire b4 b5 bah elle va envoyer non mais les noirs j'ai du mal à voir comment ils peuvent envoyer le jeu à l'aile dame à l'aile roi pardon ici je vois pas comment il y a pas de jeu là bas non il y a pas de jeu du tout le fou est juste bête sur g6 il est juste il défend le pion mais il sert à rien donc elle est d7 qu'est-ce qu'elle veut faire juste je pense elle a peur du b4 mais bon on peut le juger quand même peut-être cavalier e5 elle veut faire mais ça n'aide pas trop alors là par contre je suis quand même très inquiet pour Valentina parce que sa connexion a pris un sale coup elle arrête pas de se déconnecter ça c'est horrible mais bon ça joue cavalier e5 dame b3 logique peut-être tour d7 elle peut essayer pour liquider sur la colonne d ouais je sais pas je sais pas trop quoi faire roi b8 ça peut être un coup mais ouais elle a joué tour d7 tour d7 tour d8 et pour liquider les tours ouais c'est pas évident c'est pas évident du tout pour Valentina ici non mais les blancs ils doivent aussi trouver comment ah donc elle a fini par fête qui aille b5 et là il n'y a pas du cavalier prend a7 qui aille prend c6 tu vois ouais ça peut marcher bah ça marche elle a trouvé ah non c'est c'est moi qui ai trouvé ah pardon c'est génial mais ça va marcher oui je pense elle va le faire c'est tellement non non tu penses que c'était ouais je suis un peu choqué aussi non mais c'est toujours quand on voit les b5 tu peux pas aller venir en C3 et là il n'y a pas tour prend des 4 c'est pas une pièce ça non mais attends non mais les filles arrêtez non mais attends je m'ai juste leur dit c'est peut-être nous qui sommes complètement fous par exemple si tu reprends des 4 c'était une pièce non mais juste les deux n'ont pas vu les deux font une très mauvaise partie ouais c'est je sais pas ils sont déjà fatigués ou qu'est-ce qui se passe non mais c'est peut-être c'est peut-être juste une mauvaise partie quoi la reprise mais c'est assez assez surprenant quand même ouais non mais surtout fou F4 cavalier H5 non mais H6 je comprends pas aussi c'est horrible je comprends et peut-être c'est juste la position mauvaise non mais là je pense que je pense que c'est juste une mauvaise partie quoi et du coup quand les deux joueurs jouent mal après ils s'entraînent à mal jouer les uns l'un et l'autre mais là ça va pour les noirs non moi j'aime bien les noirs enfin j'aime bien les noirs t'as une qualité de noir mais tu reviens un peu quoi tu vas faire fou F7 mais pour moi il y a fou d'attaque ouais fou F7 et fou F6 je sens ouais et le temps regarde elle va tomber oh non c'est incroyable 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 des montées ouais non mais elle est trop vente tu peux pas jouer comme ça toutes les parties non mais là c'est un gros regarde 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 la caméra t'as vu elle ouais elle n'est pas contente ouais non mais là elle a raté mais Valentina elle a tout le temps la même tête c'est extraordinaire elle change pas au pair c'est toujours la même tête non mais c'est un adversaire vraiment difficile elle fait une seule tête du début à la fin elle t'écrase elle repart elle fait la même tête c'est génial elle a une tête quoi ouais c'est fantastique elle joue vraiment pas mal t'as l'impression qu'elle s'en fout juste elle joue et elle s'en fout de résultat moi j'ai l'impression que c'est un film d'horreur de jouer contre elle tu vois les films d'horreur t'as toujours un méchant qui fait toujours le temps la même tête et qui vient te défoncer en fait t'as les films d'horreur je sais pas comme Scream quoi le mec il arrive et il te tue là c'est pas Scream là c'est Valentina Gunina elle fait une tête du match et elle gagne elle gagne tous les matchs en tout cas là si elle gagne Dédé c'est elle la championne c'est la finale quoi ouais ouais je sais bien donc du coup c'est un peu c'est un peu la patronne du game là il faut faire attention bon du coup c'est encore bien pour les blancs non cette histoire colonne D oui on préfère toujours les ouvertures de Valentina mais c'est vrai qu'elle est toujours mieux G4 pourquoi pas ok G5 sans réfléchir non en plus elle joue tout à tempo elle a une connexion internet pourrie non mais franchement elle est vraiment impressionnante ah ça là elle prend une pièce là non non c'est pas une pièce mais c'est proche elle pouvait pas non mais non mais Valentina non mais là là je crois qu'elle fait un peu n'importe quoi non mais même pas un peu peut-être elle joue au G5 sans réfléchir mais c'est son style non mais là ça va mais elle a quand même un pion de moins non mais pourquoi elle ne pouvait pas prendre sur H3 ou c'était trop vite pour moi j'ai pas compris oui mais elle a un pion de plus donc c'est logique elle a changé l'enorme ouais mais c'est pas forcément une finale si simple à gagner non non mais peut-être des 4-3 déjà ah mais peut-être cavalier F5 avec cavalier E7 non ah ouais peut-être G6 il faut jouer non ou pas je sais pas c'est vrai qu'on nous rappelle qu'elle avait failli faire nul contre Nakamura en lente il y a pas à Gibraltar il y a 2 ans Valentina Valentina ouais ouais non vraiment je me rappelle parce que je fais des équipes peu pro chess league et je me suis dit heureusement que c'est pas tombé le jour où elle joue en pro chess league avec nous parce que sinon la partie allait durer 8h elle avait fini par perdre mais là elle va faire à 3 et t'en reprend des 5 mais tu vois regarde il lui reste 2 minutes 36 ok elle a pas très bien joué mais elle joue tout tempo en fait elle te met la pression je sais pas j'aime pas trop les trucs comme ça les gens jouent sans réfléchir mais c'est le plus elle joue vite et bien quoi elle suit les conseils elle joue vite elle joue bien quoi non elle joue vite mais pas toujours bien non mais c'est pas grave bon elle va avoir un pion moins mais ça va tenir ça ça va tenir oui elle continue à jouer tempo quoi qu'il en soit elle s'en fout je rappelle qu'elle m'avait fait super peur quand elle allait jouer contre Marc-Andrea parce qu'il est quand même dangereux Marc-Andrea elle avait toujours tempo même en 15 plus 2 elle avait fait la partie tempo elle est finie avec 14 minutes je crois enfin que du tempo c'est Valentina elle est capable de faire ça voilà qui a FK de la qui menace quand même non mais là je suis pas sûr elle aurait peut-être pu c'est vrai je sais pas KG5 ou G2 elle va remettre la tour en A5 peut-être quand même un peu j'aimerais bien voir cette tour un peu plus loin tour de D6 peut-être elle va faire un ou H4 tour de D4 ok sur H4 c'est KG6 peut-être et t'avais pas le temps de faire H4 H5 mais cette tour je comprends pas pourquoi on garde ouais voilà je comprends pas pourquoi on gardait la tour proche du roi en fait c'est ah t'as vu dire qu'il y a qu'elle peut perdre la tour parce qu'il y a des fourchettes des fois bah oui pas une tour ça se met loin non normalement mais bon ouais bah après elle l'a remis loin mais elle m'a fait peur et attends elle perd pas sur H3 là pourquoi elle donne le pion je crois qu'elle l'a pas vu elle l'a juste pas vu t'as volé G5 tour de D7 non là là elle craque là elle craque un peu ok il y a pas F4 là je voulais récupérer F7 mais le pion H il est dangereux maintenant non mais je pense qu'elle a juste complètement craqué mais peut-être qu'il y a G4 qu'il y a G5 et elle récupère peut-être F7 encore G7 ouais bien joué ah mais ouais peut-être ah oui le pion est défendu sur F7 s'il n'y a pas ouais mais si elle cal F4 échec bien joué ah ça c'est bien joué mais est-ce qu'elle va gagner ça oui elle va gagner ça peut-être bah ok le pion il arrive en juge le pion H4 elle va pousser les points non ça va gagner ouais ouais enfin faut encore la gagner quand même F5 Rho G5 Rho H4 F4 G3 le plan est simple c'est pas très compliqué mais bon Rho H4 maintenant c'est même tour prend F2 et G3 ok ça j'aurais pas fait d'enlever la tour ouais la tour c'est 3 ok elle veut monter le roi par là mais ok il y a encore les échecs ici ouais et tour A8 H2 elle ne veut pas jouer H2 et avoir des pions comme ça ok mais la Rho H bon tout gagne hein de toute façon tour F1 mais elle peut faire ou quoi ouais il y a Rho H4 non mais ça ah non c'est pas partout non non il y a encore un pion attention ok ça gagne elle menace les tours prend F2 et G3 échec bon elle revient à 2 points ça reste ça reste ça reste serré comme match ah une petite Trompowski hum hum elle prend 2G ça c'est c'est plutôt bien je trouve de prendre 2G tu ramènes un pion au centre en fait je joue ça avec les blancs donc je connais un petit peu d'accord mais je pense qu'il faut faire C4 ici c'est ce que j'allais dire et ok c'est en fait avant je pensais que c'était vraiment bien pour les noirs et en fait c'est genre pas clair maintenant tu prends du cavalier de mémoire ok si tu prends du pion je me suis déjà retrouvé à perdre ce pion genre on te fait aussi si on te prend on te fait ça c'est toujours dangereux en fait tu peux te retrouver avec le pion isolé comme ça après l'autre fois on peut mettre sur B7 peut-être bon peut-être que dans cet ordre de coup là ça va on va dire bonjour à Laurent qui est dans le chat qui est un habitué mais tu vois tu vois Laurent qui avait regardé le match Gunina contre Kostényuk et lui il s'est arrêté il pensait que Kostényuk avait gagné ah ouais oui c'était le match tendu ouais j'ai le gardé de la fin c'était un beau match ouais c'était vraiment un beau match Kostényuk elle joue vraiment bien je trouve bah oui elle est très forte très très dangereuse très très dangereuse et j'ai raconté d'avoir vu je crois que j'ai déjà vu Bad Kramnik en partie réelle en blitz ah ah oui je pense en plus elle aime bien de jouer de blitzer de jouer sur internet je t'ai très surpris que Vanina que Valentina gagne mais tu vois elle elle est impressionnante quand même Valentina tu vois même même si elle fait des erreurs malgré tous ses défauts c'est quand même enfin ce qu'elle fait c'est quand même fort parce qu'elle joue tout tempo elle te met une pression sur 3h30 c'est quand même impressionnant non mais tu as compris Kevin t'es un gros fan de Valentina je suis un gros fan de Valentina franchement franchement je suis impressionné j'ai compris franchement je suis impressionné non mais tu vois c'est beau tu vois de jouer vite comme ça bah je sais pas des fois c'est trop vite il me semble ouais mais elle joue vite et pas très bien des fois mais elle joue vite quoi non mais quand tu blitz c'est important jouer vite c'est bien tiens c'est une expression ça t'a plu finalement bon alors là du coup regarde elle se rapproche elle se rapproche avec du cavalier f4 mettre le rang h8 la tour en g8 et attaquer c'est vraiment une variante pour le jouer avec les blancs je déteste jouer cette variante avec les blancs et pourquoi tu le joues ? parce que j'ai pas de répertoire mais bon il faut contacter Mathieu Coronet ouais je sais je peux donner son mail non mais j'en ai parlé depuis un moment là il faut que je prenne des cours non vraiment on en a parlé plusieurs fois il va me donner des cours ouais il va me faire progresser de fou ah il est bon il est bon Mathieu il est très bon ouais donc Dame f4 je pense pas qu'elle veuille changer les dames je pense qu'elle veut Dame g4 en fait non quoique elle s'en sort pas mal finalement avec les blancs écoute elle ferme le fou elle pousse son pion peut-être tu reprends même de la tour tu vois ouais même avec le pion c'est pas si bonne non je pense les deux étaient jouables mais en fait finalement on change d'avis comme de chemise les blancs sont bien tu as quand même une meilleure structure de pion peut-être H4 est-ce que ça peut être un coup parce que je veux faire la tour à 7 et bon je fais aussi un casse par mon droit c'est pas bête elle a joué le 4 non 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 les blancs dominent c'est le passage à vide là pour Valentina non clairement clairement Elina a repris le a repris les choses en main et il va falloir démonter se battre à fond bon roi f8 je pense c'est bien joué parce qu'il faut empêcher le tour au 7 H5 Kovali f4 maintenant on peut jouer et attaquer le pion d5 est-ce qu'on peut être tenté d'insister sur ton idée en jouant d6 oui pour essayer de faire H5 tour e7 et cette fois-ci en plus combiner avec ouais ça peut mais je sais pas elle le fait en tout cas elle t'a entendu je sais pas si c'est une bonne chose moi j'ai pensé au G3 aussi pour empêcher Kovali f4 plus prophylactique mais après après D6 le le cavalier va être en prise des fois donc peut-être c'est pas si mal H5 H5 donc elle empêche on ne peut pas faire non j'ai pensé à tour c6 pour attaquer le pion c'était peut-être pas idiot c'est un jeu de manœuvre là ah tu ressembles pas mal et j'ai l'impression que Valentina est en train de revenir un peu dans la partie même si ça reste dur mais là je pense qu'il faut trouver un bon coup avec les noirs ce qui n'est pas forcément facile t'as Timori qui nous dit elle a encore 10 secondes c'est pas possible elle se met mal au temps depuis le début de la compétition ça c'est c'est trop dur de jouer avec quelques secondes sur le point de vue ouais mais elle a battu l'agno et elle a battu et elle a battu Harika comme ça et l'agno belle joueuse en plus ah oui l'agno elle est très très forte honnêtement j'étais très surprise quand j'ai vu le résultat parce que j'ai pensé que l'agno va gagner ce tournoi elle est favorite après après bon elle avait les candidats aussi qui étaient plus une priorité peut-être et donc elle était oui je comprends elle était peut-être en plein stage alors qu'est-ce qui se passe il se passe beaucoup de choses peut-être cavalier 6 pour essayer de remarquer elle prend B3 pourquoi pas mais regarde 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 oh non c'est pas possible c'est pas possible non mais ok mais tu peux pas tomber à chaque fois non c'est juste elle est trop lente elle faut qu'elle joue plus vite mais tu vois c'est marrant ça ça fait mal non mais c'est la deuxième dans les deux premiers matchs elle n'a pas perdu une fois elle n'a pas perdu une fois comme ça c'est comme si en fait elle n'arrivait pas comme Valentina joue plus vite que les autres ouais 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 elle réussit pas à résister à sa vitesse elle était mal autant contre les autres mais les autres jouaient pas aussi vite que Valentina ouais mais bon il faut peut-être qu'elle accélère un peu la cadence parce que je pense qu'elle pourrait jouer un peu plus vite en milieu de jeu parce que oui elle pourrait mais pourquoi elle fait pas ça je sais pas ouais je sais pas s'il y a donc il y a une petite pirk et ça va faire quoi ça va pousser à fond des A4 A5 B4 pour prendre de l'espace non B3 elle va faire pour B2 peut-être tour D1 doublé sur la colonne D sur la colonne D B5 je comprends elle va faire A5 A4 ou quoi on me dit dans le chat que Danielion est juste plus forte stratégiquement et techniquement possible mais non mais c'est un bon jeu aussi mais je sais pas en tout cas elle avait gagné les qualifications que t'avais pas pu jouer d'ailleurs si si je l'ai joué ah tu l'as joué c'était un gros échec j'ai fait un tournoi à Bordeaux un tournoi rapide et après le soir j'ai décidé de jouer ce tournoi de qualification donc première partie je fais nul et après je perds trois parties d'atelier et t'as quitté le tournoi j'ai quitté le tournoi c'était mais la cadence 3 plus 1 c'est un peu dur pour moi parce que je joue pas beaucoup sur internet et quand je joue je fais 3 plus 2 ça fait une grosse différence en fait pour moi oui parce qu'en séquence je suis un peu trop loin pour faire les coups donc je tombe aussi non mais c'est vraiment une vraie différence en fait 3 plus 2 tu peux te mettre mal autant mais 3 plus 1 sur internet en fait si t'es mal c'est très difficile ouais en plus moi je suis pas bonne juste pour tu vois il y a des joueurs qui jouent tous les jours sur internet ils sont bons pour prémouver pour faire les coups vite moi je suis pas bonne comme par exemple Karina Karina d'ailleurs j'ai vu ta partie contre elle tout en tour Kevin c'est pas normal de jouer ça c'est pas correct tu te préviens ne fais pas ça ouais il y avait moins de temps non mais c'est pas j'aime pas ça c'est pas un peu troll non c'est un choix mais je trouve ça pas correct en plus je l'ai un peu troll après je lui ai dit que je faisais Kamikao on est bien fable c'était un dossier on fait le tournoi un temps peut-être beau je sais je sais je l'ai un peu troll ouais non mais après je l'ai troll sur le chat en disant que je faisais Kamikao elle était pas contente elle a dit que j'étais encore très loin d'Ikaro oui elle m'a dit mais c'est bon ça l'a pas fait rire du coup non elle était pas plutôt contente je peux te dire qu'on me l'a fait tellement de fois que j'en ai marre il y en a marre c'est vrai que sur internet ça se fait beaucoup bon du coup est-ce qu'elle va faire tourner vous et Mathieu m'a écrit en plus ça l'a fait marrer tourter tout tourter qu'est-ce qu'il t'a écrit il m'a écrit que Karina n'était pas contente c'est marrant parce que comme je t'ai dit j'étais avec elle du coup tu m'as un peu défendu quand même je lui ai dit que t'es un mec sympa c'est bizarre que tu fais ça je comprends pas il est sympa mais en fait pas trop non mais je pense qu'on me l'avait fait honnêtement on l'avait fait juste avant ou trois parties avant ça m'avait saoulé en fait du coup je me suis dit il y en a marre tout le monde me le fait je vais le faire aussi mais par exemple Icaroui me le fait à chaque fois ça ouais c'est bizarre je sais pas pour moi c'est pas normal mais après le jeu sur internet pour moi c'est juste le jeu différent c'est pour ça que j'aime pas trop ouais non c'est différent mais Karina pour la peine elle joue pas mal sur internet pardon elle joue bien Karina pour la peine oui oui je pense que c'est presque 2006 même je sais pas elle était genre 25-80 quand je veux comprendre elle jouait vraiment mieux que cette Elo là en fait ouais mais par contre elle aime bien jouer sur internet et elle joue bien elle joue en général sans rajouter le temps pour moi c'est juste impossible je déteste ça et les boulettes par exemple pour moi c'est pas les échecs juste tu jettes les pièces partout et tu joues sur le temps ouais bah c'est un peu ça ouais c'est un peu le jeu ouais il y a des gens qui aiment ça donc c'est une question de goût peut-être je sais pas c'est un autre jeu en fait ouais alors cette position là moi j'aime bien le fou en H3 ici mais il faut le 6 il est pas mal non plus moi j'aime bien le noir écoute moi j'aime bien les blancs écoute on va voir ce que ça donne ah mais elle menace tout il faut prendre D4 et tout F3 non ? je ne me prononcerai pas sur les menaces des blancs je ne donne pas de conseils aux ennemis ah ok je ne te dirai pas ce qu'on donne à ce temps j'en sais rien en fait je ne sais pas ah mais c'est pour ça elle a fait Roi-G8 non elle a empêché ouais mais c'est vrai que elle a pris quand même comment on prend si elle pouvait faire F4 honnêtement on a tout échangé au 5 peut-être non ? ça échange non ? juste d'un me prend d'un me prend tour prend non j'ai pas vu ouais je pensais que tu dois mais peut-être mais en fait je n'ai pas trouvé parce que je me disais elle voulait peut-être faire F4 mais il y a juste tour prend E4 non ? ouais donc F4 ça ne marche pas tour D3 j'ai pensé oh il faut prendre E6 oh la la mais c'est un miss-click peut-être non mais c'est pas possible ah ouais non là ça fait une grosse différence là démenter franchement franchement Dame E6 ouais t'en fais voir si j'ai pas bon Valentina elle fait tout le temps la même tête vraiment quoi qu'il se passe parce que tu files une Dame en 1 elle fait la même tête ça n'a rien à faire mais on s'en pense c'est pas mal tu ne montres pas tes émotions tu as toujours la même tête tu as un visage c'est un peu comme dans Game of Thrones je ne sais pas si tu as regardé Game of Thrones non je n'ai pas regardé tu as une personne qui a tous les visages du monde allez c'est l'inverse elle n'a qu'un visage bon du coup ça fait plus 4 et j'ai du mal à voir comment Elina pourrait revenir dans la partie sauf si Valentina perd la connexion sauf si Valentina perd la connexion mais mise à part perte de connexion en Bulette franchement je ne vois pas dans quel monde elle revient dans le match ouais donc Dame E7 et peut-être on préfère encore le noir ou pas non on préfère pas avec KV5 qui vient avec Tama 1 et qu'elle prend H6 on n'a pas arrivé de jouer H6 ah ouais KV5 ça me paraît juste très fort mais tu vois là par exemple je pense qu'elle joue pas tu vois c'est le genre de moment elle pourrait jouer un peu plus vite attends pourquoi elle joue pas KV5 j'ai l'impression qu'elle veut insister sur le fait qu'elle veut clouer le truc mais je pense pas que ce soit mais elle joue un peu pareil je te rappelle un parti elle a fait aussi pour F5 G6 pour H3 avec la C2 mais là KV5 c'était vraiment tentant ouais mais après peut-être on peut jouer Dame E6 s'il n'y a pas mais Dame ouais peut-être je sais pas Dame E6 c'est pas trop mais moi j'aurais dû jouer KV5 bon alors attends et le D4 vous prenez F3 tout à l'heure elle a pas fait donc j'imagine c'est vraiment la même idée ouais mais je pense pas que ce soit très bon mais je pense que ça marche moins bien ici quand même ouais j'ai l'impression qu'on a tellement peu d'activité peut-être KV4 je sais pas pour essayer de tu vois ouais KV4 après il faut faire attention des fois Dame C3 non mais attends KV4 faut prendre KV5 il faut calculer ça ouais ok c'était mort en fait après c'était très beau mais la dame n'a pas de bonne cause on attaque la dame ouais non non ça allait pas du tout ton C6 non mais là c'est un massage là c'est un massage arménien quoi ? bah elle est mal elle est mal avec les noirs bah comme elle est arménienne tu vois tu dis c'est un massage arménien je connais pas cette expression c'est que moi qui l'a dit en fait ah d'accord donc je vais apprendre quelque chose ici tu peux dire l'expression les gens ne la connaîtront pas non plus c'est à dire ok fais quand même très attention aux expressions que tu apprends sur cette chaîne ça peut être des expressions qui n'existent pas en réalité on peut bien lire en ce cas là ouais mais là en fait B4 je comprends pas enfin là je comprends rien en fait c'est parti je comprends rien normalement tu veux pas échanger les dames avec les blancs tu veux jouer sur le roi essayer des trucs non ? bah ouais parce que là bon ok il y a pion isolé en D5 mais il y a pion en B4 aussi enfin et pion sur D5 il est bien défendu quand même oui tout à fait on va avoir les E6 peut-être ok elle donne le fou tu reprends tu reprends ok ça c'est possible ouais mais honnêtement ouais ok A6 tour B6 je pense pas que ce soit cité ah elle voulait pas jouer direct peut-être à cause de B5 ouais donc elle va jouer tour B6 prochain G6 Kv6 ou même Kv6 direct non là peut-être aller à H5 F4 je sais pas la démonter je crois que ça se passe dans la tête vraiment parce qu'il y avait vraiment du jeu d'attaque elle a pas osé ouais je comprends pas c'est maintenant elle a juste rien ici là peut-être Kv6 Kv6 ouais j'ai le F2 faut d'ailleurs faire gaffe genre je pense qu'il faut y avoir des pillages à sa fin avec Kv2 je pense que c'est mieux que Kv5 ça évite les G6 les trucs ok sur F3 je pense qu'elle va tout échanger faire F6 ok là il n'y a pas genre prise D4 et tu peux jamais prendre de la tour parce qu'il y a F4 ouais ok mais c'est de toute façon tu peux même te prendre en D4 perdre l'option D5 et c'est nul quand même bon tu vas pas faire exprès mais pour F6 peut-être Kv5 Kv4 maintenant oui c'est le Kv4 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 Kv5 Kv5 oui il y a plein de coups possibles voilà que c'est simple non mais là les blancs ont laissé passer leur chance oui B4 c'est très bizarre mais je ne sais pas c'est un signe de panique elle ne sait pas quoi faire elle a peur d'essayer je ne sais pas ouais de panique mais non mais je sais c'est vraiment je me répète mais quand Kv4 Kv4 c'est peut-être bien joué ici parce qu'il y a Kv4 qui prend D5 tour D6 Kv4 Kv5 ok tour D5 prise D5 prise D5 Kv4 ça va encore être le pion quand même ouais voilà réussit à obtenir le pion mais elle a plus de temps comme d'habitude non mais ça va elle avance c'est pour bon là ça va aller enfin c'est peut-être pas pour gagner mais je vais reparler avec pour C2 elle va changer ouais un tour au 4 peut-être il faut essayer au 5 bon H4 pas bête peut-être faire HG6 H5 roi G7 et changer le cavalier dès qu'il passe et faire nul ok G5 ah mais G5 c'est relou si je fais G5 il arrivera sur F5 un jour peut-être mais pas clair comment peut-être par G3 au 4 elle ne va pas pousser au 4 jamais cavalier H2 roi F3 cavalier F1 et peut-être au 4 ou G4 fois 1 ouais ok mais regarde elle reprend beaucoup de temps ah mais elle va perdre sur H6 maintenant elle va perdre sur H6 mais ouais elle va perdre sur H6 non ok là c'est fini non mais non c'est pas fini peut-être parce qu'elle est encore mal au temps non mais comment tu ok mais elle va jamais attaquer à F2 là je sais pas ce qu'elle fait et G4 ouais non là c'est bien joué comme elle est absent que le prochain là là tu peux pas revenir là c'est pas possible avec les noirs elle peut pas sauver ça Kosténiouk d'ailleurs elle a joué les positions jusqu'à jusqu'à la mort c'était incroyable elle joue très longtemps quand elle est mal elle s'abandonne pas elle abandonne pas non elle suit le conseil personne n'a jamais gagné une partie en abandonnant je pense pas faux ouais c'est très bon conseil ouais c'est génial quoi tu vas ce soir tu vas pouvoir réfléchir à tous ces bons conseils gagner une partie en abandonnant attends ça c'est pas je suis réveillé on vous voit pour ce soir ah il y a cavalier H6 elle a bien joué elle joue très bien ce final ouais même si c'était complètement cogné je trouve qu'elle était précise quand même ouais elle est bien revenue il reste 23 minutes en 3 plus 1 elle revient à 3 points écoute c'est plutôt plutôt intéressant pour elle oui dans tous les cas c'est plus intéressant de regarder quand il y a quand c'est tendu ouais ouais non non elle recolle elle recolle au bon moment parce que si elle tombait à moins 5 moins 6 je pense que c'était c'était fini mais là elle revient à 3 points elle se bat elle se bat bien et j'aime bien et j'aime bien les noirs cette fois-ci après c'est ça ouais écoute le match c'est peut-être en train de on va pas dire tourner mais Elina qui semble être un peu mieux quand même sur ce 3 plus 1 parce que regarde elle a perdu deux parties en tombant et c'est deux parties où elle était bien ouais donc il pourrait vraiment s'il n'y avait pas eu ces deux coups du sort elle pourrait être elle pourrait être quasiment à égalité ouais mais tu te rappelles au début c'était Valentina qui a qui a en danger la possibilité de gagner c'est vrai que ça s'équilibre un petit peu mais sur le 3 plus 1 c'est plutôt Elina qui domine c'est marrant c'est pas forcément le score reflète pas forcément ce qu'on voit ouais juste je pense qu'elle doit se forcer de jouer plus vite parce que deux parties ou de faire autant ça fait mal ouais c'est trop ouais tu peux perdre une mais deux c'est déjà je sais pas ouais mais qu'est-ce que tu veux c'est pas facile de quand tu joues mais bon elle a fait ça dans les deux premiers matchs mais c'est vrai que quand tu joues contre des adversaires qui sont un poil plus fort que toi parce qu'elle a eu des mauvaises positions quand même c'est beaucoup plus difficile mais là finalement je trouve que ça se passe pas mal pour les blancs ils ont mis tous les pions sur noir ça me paraît ça me paraît quand même un peu mieux mais après comment progresser avec les blancs c'est vrai que le foot urbacile n'est pas terrible elle va essayer de jouer peut-être avec G4 qu'est-ce que t'en penses ? je suis toujours pour jouer avec G4 est-ce qu'elle va jouer avec G4 ? peut-être ça marche pas mais attends au 5 ça ne marche jamais ? au 5 ça fait quand même un peu peur mais c'est en prise le 5 à 4 par exemple je ferme ton fou un peu ouais le 5 à 4 pas idiot j'aime bien écoute tu m'as peut-être fait changer d'avis mais après il y a peut-être F5 qui c'était non mais le 5 à 4 c'est je ne sais pas c'est un peu oui c'est un peu risqué mais et là tour 3 2 et tour on va voir ouais F5 écoute j'aurais vraiment non mais je pense que les noirs sont déjà pas mal écoute c'est très bizarre ce qu'elle est venue entreprendre à l'aile d'âme Vanina elle est venue un peu faire des choses moi j'ai pensé qu'elle va jouer plutôt sur le roi bon là il y a peut-être F5 et tour B6 et tour B6 c'est très bien mais tu vois comment elle joue vite maintenant elle est 1 ouais elle a accéléré et maintenant c'est Vanina qui a du mal à jouer vite du coup ouais elle ne sait pas quoi faire pour F1 mais bon je prends je prends ou je ne prends pas je peux jouer F5 aussi F5 bien B2 peut-être moi je prendrais et je me dirais que la sécurité du roi blanc n'est pas top mais bon peut-être que j'ai tort oh 4 attends là je ne comprends rien ah puis on prend il y a Dame G4 et puis on prend là il y a peut-être un truc avec tour D8 mais bon elle a raison Dame G4 Dame G6 et tu as tellement de pion passé ouais elle ne risque pas de perdre ça non elle va mettre le fou sur D3 c'est l'autre qui prend la tour ouais non non elle va être mieux mais elle est obligée de faire Dame G4 maintenant de toute façon mais elle a un problème de connexion elle a fait Dame E3 et finalement elle ne veut pas jouer la finale non mais c'est n'importe quoi non mais elle fait n'importe quoi D4 A2 peut-être je ne sais pas non mais c'est incroyable elle s'est mis à jouer n'importe comment ouais bon peut-être F5 parce que tour A2 tu peux encore prendre le pion sur D4 et mon tour est en prise sur B6 ouais F5 est-ce que ça va ça va non je gaffe rien F5 tour B4 ouais c'est peut-être pas si simple mais là je vais F5 quand même mais dans tous les cas on peut prendre sur F5 non et donner la qualité encore c'est pour ça c'est pour ça je comprends pas je comprends rien en fait non mais juste elle fait n'importe quoi elle donne des pions elle donne tout non ouais si tu joues à 4 mais je joue Dame G4 au prochain ouais ok maintenant sur F3 il va y avoir tour A2 tour B2 en fait et tu vas te faire on va te faire mater ouais non c'est quasiment abandon cette position oui il n'y a pas beaucoup de roux cette tour A4 c'est ta Dame ne bouge plus ta tour sur D4 ne bouge pas c'est horrible tour C1 peut-être je sais pas H4 juste pour faire un coup non c'est terrifiant elle est mal elle est mal connectée le match est en train de tourner des montées oui c'est intéressant elle regarde Elina elle a une minute et elle fait très bien elle joue tempo surtout elle joue c'est surtout il y en a qui joue mal mais et là tu prends ah non le fou est un prix sur D3 c'est juste tu prends E4 en fait non ouais ouais on échange on mettra le fou ça va te faire mal peut-être elle va prendre non mais je sais pas c'est juste il faut abandonner je pense non c'est fini je pense puis on prend ok peut-être Dame prend ouais mais Dame F2 Dame H2 maintenant c'est fini ok là il y a M'attend M'attend ouais Dame F1 ouais voilà voilà et ça revient à deux points ça recolle non mais je suis contente parce que j'aime bien quand c'est un jeu c'est plus intéressant alors t'as Art Senor qui nous dit là ça s'inscrit dans la personnalité de Vanina quand elle est en mauvaise posture elle a tendance à arrêter de chercher le coup le plus précis pour plutôt chercher des erreurs à faire faire à son adversaire en gros il dit que ouais que quand elle est mal elle va juste chercher à placer un ou deux petits pièges et puis c'est tout quoi c'est pas faux et donc Vanina Vanina en difficulté là ok pourtant là cette ouverture j'ai l'impression que ça se repasse plutôt bien elle menace cavalier B4 au passage la tour qui va arriver en C8 ça ressent plus aux positions qui nous plaisaient de tout à l'heure des Mante ouais ça ressent plus à ce qu'on aime ouais je sais pas pourquoi Vanina joue cette ouverture encore parce qu'il ne me semble pas qu'elle a posé des problèmes dans cette vie non elle s'est fait poser des problèmes ouais mais tu vois même là regarde sur des prends C5 elle aurait pu faire qu'il y avait B4 peut-être intermédiaire ah oui mais elle a fait tempo des prends C5 ouais après je sais pas est-ce qu'il y avait B4 c'était bon ou pas mais genre elle a même pas elle marche vraiment comme c'est vraiment une surfeuse en fait c'est sur les vagues quoi mais la partie avant aussi elle joue A4 tempo et après elle réfléchit mais ça marche pas comme ça quand tu joues A4 tu dois être sûr que ça marche parce que c'est une union de faire direct ouais c'est marrant écoute c'est vraiment étonnant non mais c'est son style elle joue toujours comme ça et des fois ça marche très bien ouais par contre quand ça marche ça doit être terrifiant pour l'adversaire ouais parce qu'en fait tu te prends tout tempo et t'as pas le temps de réagir ouais ça te fait peur parce que elle joue avec la confiance même les mauvais coups bon du coup elle va sûrement tour C tour C8 t'as sûrement fait fou F5 elle va faire son truc fou F5 fou H3 ça c'est sûr ça elle aime bien ça est-ce qu'elle va faire KV2 KVJ3 ouais tout à l'heure ça l'est pas mal réussi là il y a grosse déconnexion je crois ah bon ça reconnecte mais elle souffre vraiment de sa connexion la pauvre ouais ça c'est pas donc A6 ou l'intens donc peut-être KV2 qui est G3 comme tout à l'heure KV A4 oui c'est épique non c'est pas juste et là fou F5 là c'est écrit à mon avis non fou H7 oui fou H7 bien joué d'ailleurs oui parce que le roi sur H8 contrôle le fou sur B2 il est mal placé et là fou F5 voilà elle a fait son truc elle menace il faut prendre D7 et KV prend C5 tout simplement ouais elle supprime le défenseur du pion c'est bien joué parce que je vois pas comment défendre le pion d'ailleurs c'est comme ça KVB8 quoi d'autre ah oui t'as raison parce que le pion sur D5 il est en prise aussi bon elle fait KVE5 avec la même idée sur KV prend KV qui prend C5 tour C8 j'imagine D4 ah mais non il n'y a pas tour C8 il y a le fou F5 oui 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 pardon ce fou F5 il est vraiment fort en fait c'est génial la prochaine partie longue que tu joues avec les pions pendants tu vas y penser à ce fou F5 c'est sûr c'est la partie c'est ça ? ouais c'est la partie elle a déjà perdu un pion sinon ouais bon 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 et là peut-être qu'il y a des 3 ouais bien joué ah mais maintenant il y a un pion sur A3 mais on a un fou sur C6 en prise aussi ouais non le pion sur A3 ça va il va y avoir à C6 en prise il va y avoir tu vois peut-être même des dames D4 qui vont arriver je pense que ça va encore faire un point pour Elina oui et elle est beaucoup mieux autant aussi il faut Karlovicic qui me dit dans le chat j'aimerais voir Danielio en gagner car on aura au moins une chance de voir une célébration ou un sourire ouais c'est marrant ça c'est vrai que si c'est Valentina qui gagne mais là Valentina elle est plus connectée elle a plus de connexion elle a plus rien ah mince mais je suis vraiment inquiet pour elle parce que j'ai l'impression qu'elle est de plus en plus déconnectée t'as vu quand t'as vu oh regarde oh non regarde elle a l'air triste sur son visage là t'as l'expression elle est un peu désespérée non ? ouais regarde j'ai l'impression que elle en peut plus elle en peut plus je crois que la connexion ça la ça la désespère un peu c'est dommage que ça se joue là dessus ça se joue là dessus après c'est pas que là dessus mais notamment là dessus ouais parce que elle a 13 secondes normalement elle joue plus avec que ça ouais là à mon avis elle aurait tout joué bah t'as vu quand elle a vu jouer en H8 elle a déjà mis 7 ou 8 secondes alors que c'était juste oui oui je pouvais pas comprendre qu'est-ce qui se passe mais là c'est un problème ouais elle vient de voir à l'ex personne qui dit que quand elle fait ce visage c'est qu'elle a sûrement vu tout le temps qu'elle avait perdu elle a dû se rendre compte et tous les tempos il me resterait secondes mais dame G5 tu vois elle a quand même réussi malgré la position difficile à poser des petits problèmes elle va faire quoi cavalier F3 fou prend F4 sûrement elle a pion prend F3 peut-être juste la pion prend F4 dame prend F4 dame H5 menace mat ouais c'est bien joué ça H3 je trouve il n'y a rien il n'y a rien peut-être qu'elle devait prendre le pion F4 je ne sais pas c'était peut-être mieux c'était probablement mieux pour 4 peut-être les 6 oh j'ai 4 ah oui il ferme la dame bien vu ouais et ça fait 7-8 écoute ça fait 3 3 parties d'affilée pour Elina c'est fou et Valentina qui va devoir arrêter l'hémorragie et c'est vrai que là on la sent un peu non mais franchement là on voit on voit les pressions sur son visage honnêtement ouais elle a l'air triste ouais elle a l'air complètement perdue la pauvre ouais c'est dur c'est dur à cause de la connexion c'est vraiment dommage bon allez il faut qu'elle se ressaisisse dès cette partie qu'elle mette un peu ses problèmes de connexion derrière et qu'elle réussisse à s'encourager elle mène encore au score démentée elle mène d'un point mais le bullet va être difficile pour elle après parfois elle est dans un hôtel la connexion ça peut être un peu inattendu il suffit que ce soit à l'heure du dîner dans son hôtel ou quoi les gens partent et ça revient bien ouais donc on peut c'est vrai que la connexion marche très bien dans les hôtels c'est pas facile ça dépend les hôtels toi qui voyage beaucoup d'ailleurs quand tu vas dans des pays un peu un peu difficile ça se passe comment ça dépend ça veut rien dire par exemple quand je viens de Roumanie il n'y a jamais d'internet quand je fais la ligue romaine il n'y a jamais d'internet dans la chambre ça me rend proche et tu voyages à peu près combien de fois par an pour des tourneaux ou des ligues je ne sais pas si tu as pu quantifier mais tu pars combien de fois de chez toi dans l'année ça dépend des périodes mais il y a des fois des périodes quand je fais quelques deux trois tournois d'affilé c'est surtout en automne parce que je ne sais pas pourquoi ils viennent de mettre plein de tournois en automne officiel comme les Olympiades la coupe d'Europe et tout comme ça en été je joue moins bien bizarrement parce qu'en général les gens ils jouent au contraire plus de tournois en été parce qu'ils ont plus de temps il y a pas mal d'open mais moi je ne joue pas beaucoup par exemple je ne joue pas en août en septembre je ne joue pas non plus tu ne vas pas jouer les championnats de France à Chartres ou quoi tu n'as pas encore le passeport peut-être non peut-être bientôt je ne sais pas on verra ce n'est pas facile ce n'est pas facile mais du coup tu ne peux pas tu ne peux pas encore donc du coup tu joues les Olympiades avec la Lituanie oui c'est ça et tu joues au premier échiquier donc oui ok donc tu fais beaucoup de tournois dans l'année et quels sont les pays les plus je ne sais pas exotiques que tu aies pu visiter avec les échecs peut-être la Nouvelle-Zélande et l'Australie ouais tu recommandes pardon tu recommandes d'aller visiter ah oui tout à fait j'ai beaucoup aimé surtout la Nouvelle-Zélande et on a fait un tournoi là-bas avec Mathieu et après on est allé en Australie donc c'était vraiment très intéressant et je ne sais pas si je peux encore faire un voyage là-bas dans ma vie parce que c'est vraiment très très long ça fait 24 heures d'avion assez loin oui c'est très loin mais bon ça vaut le coup après je suis allée en Chine Argentine Argentine l'Arabie Saoudite et puis comme ça ouais tu avais joué les championnats du monde de Rapide et de Blitz en Arabie Saoudite c'est ça et après je suis revenue cette année en mars pour faire un tournoi de Rapide mais il n'était pas je ne sais pas comment dire il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui sont venus je ne sais pas s'il y a manqué de publicité où juste les gens ils ont peur d'y aller mais les prix étaient très très bons là-bas et donc les conditions de jour et l'hôtel tout était très bien donc oui je comprends que l'Arabie Saoudite a fait un peu peur mais ils font les efforts pour améliorer leur image les situer leur image les situations d'échecs aussi ils vont progresser ils demandent les conseils comment faire pour entraîner les enfants est-ce qu'il faut inviter les entraîneurs donc j'ai l'impression qu'ils ont envie de de devenir une nation d'échecs quoi ouais et ouais donc ça c'est des beaux voyages quoi oui c'est intéressant de voir les pays comme ça parce que l'Arabie Saoudite on pense toujours qui c'est un vie très bizarre très très fermé avec la loi très stricte toi t'as pas ressenti ça en tant que en tant que en tant que touriste en tout cas en tant que pas vraiment touriste mais en tant que sportive on va dire ouais mais c'est intéressant parce que quand je quand j'ai joué à Riyad et après ce tournoi à Raïl c'était un autre film j'étais pas obligée de mettre un vol par exemple ah ouais tu t'es pas obligée non non on était pas obligée donc c'était pas peut-être une grosse surprise pour le champion du monde parce que c'était une des conditions j'imagine que les étrangères ne portent pas le vol mais juste pour un tournoi ordinaire comme j'ai fait un tournoi de rapide ils ont dit qu'on peut juste nous habiller habituellement on n'est pas obligée de mettre en voile c'est quand même c'est quand même des gros progrès quoi oui exactement donc ils font les efforts donc non c'est cool c'est cool c'est cool écoute pendant qu'on discutait de tout ça il a encore gagné une partie oh la poche c'est fou c'est ouais c'est c'est un peu la catastrophe pour Valentina qui vient d'enchaîner alors là c'est KVDH4 qui vient d'enchaîner qui vient d'enchaîner 4 défaites et Elina qui revient à 8 partout et il semble qu'Elina soit favorite du match maintenant à ce moment là en tout cas ouais elle a pris l'initiative donc elle est plus confiante elle est plus confiante peut-être en ce moment parce que quand on commence à gagner une partie après d'autre ça te donne d'énergie on continue comme ça alors après il ne faut pas qu'elle retombe dans ses travers dans ses défauts parce que là il lui reste déjà 2 minutes 15 après 7 coups donc elle a dépensé 40 secondes pour l'ouverture et on sait démenter que c'était un peu son problème en début de match d'utiliser trop de temps ouais exactement donc si elle veut gagner il faut garder le même rythme qu'elle a fait tout à l'heure donc par contre je crois que dame B3 je ne sais pas il y a Mathieu qui est revenu dans le chat il pourra confirmer j'ai l'impression que c'était vraiment cavalier H4 le coup en fait c'est mon répertoire avec les noirs donc ça je n'ai jamais vu et quand tu joues avec C5 ça me paraît juste qu'il va y avoir B6 ça me rappelle les parties d'un vieux match Steinitz-Zukertort où il y a eu beaucoup de positions comme ça avec B6 qui arrivait E5 c'était un peu la catastrophe pour les blancs ouais ouais c'est un peu dangereux premier match pour le titre peut-être elle doit bouger la dame et essayer de faire B4 je ne sais pas je pense elle doit peut-être faire dame D1 mais du coup l'autre Valentin va jouer avec E5 je pense je pense que juste E5 non mais j'aime pas tout ce qu'elle fait il faut bouger la dame je pense non la cavalier E4 non mais elle va avoir B6 ou E5 ça va aller très vite et Valentina qui a dépensé que 10 secondes il y a aussi un peu le rajout de temps mais elle a quasiment pas réfléchi jusque là elle peut faire qu'elle prend des 2 il faut prendre des 3 aussi mais bon pourquoi prendre ce fou elle a pris on peut aussi jouer on peut aussi jouer E5 ouais je pense que tu dois prendre non parce que s'il y a E4 F5 F4 qui arrive il faut prendre quand on les prend on prend on est bien avec le vent donc ce sera la dernière partie des ventes de 3 plus 1 d'accord tu remarques que le temps passe de plus en plus vite dans ces matchs c'est vrai après tu as l'impression que la première heure et demie tu vois c'est un peu tu dis ça un peu long et puis après tout d'un coup le match est fini tu t'en es même pas rendu compte donc F5 et ouais non mais là c'est la cata démentée ah ouais Valentina elle adore les positions comme ça je pense tu pousses les pions juste pas besoin de réfléchir je pense que c'est une partie très importante pour Valentina psychologiquement pour aller prendre la pause avec une meilleure meilleure humeur parce que là sinon c'est c'est un peu spécial peut-être Fou H4 et je vois ici Fou D8 Fou C7 est-ce que ça bête bon ouais il y a G3 non Fou G5 c'est pas mal quand même tu fous G3 tu feras Dame G5 tu menaceras un peu de prendre ouais je me dis aussi Fou H4 qui peut sur G3 tu prends juste oui donc il y a E2 Dame G5 la position des blancs c'est pas terrible ouais l'ouverture était catastrophique mais F4 peut-être bien joué elle cherche des chances bien joué je suis d'accord pour essayer de compliquer un peu le jeu parce que sinon on a juste devra te faire moitié là il y a peut-être le fou qui va arriver en H4 quand même de toute façon oui dans tous les cas elle est en or son mieux mais bon mais là Fou H4 juste non ah G3 peut-être non si tu te prends ton G2 pardon mais je peux pas faire Fou F2 mais j'ai peut-être Fou F2 échec du coup ah mais Roi Roi bouge je vais faire Fou F2 Roi prend F2 E3 et Dame prend C2 ah joli ça marchait pas F4 tranquille bon elle devait défendre le pion bon il faut trouver quelque chose là c'est ok Fou H4 G3 forcer F4 G3 ce qu'elle fait le truc avec Fou F2 ça marche pas j'arrive pas à le faire marcher après tu pouvais faire Fou F2 Roi F1 Dame prend G2 et Fou prend E1 en fait et tu rasais les deux tours ouais et ça ça devait marcher ouais et avec le pion sur E4 ouais et puis t'avais deux pions de plus je pense donc maintenant il commence à jouer sur l'autre côté mais je pense que maintenant les blancs sont consolidés un peu presque en tout cas et le cavalier en E3 fort hein cavalier bloqueur ouais c'est maintenant c'est pas bon je préfère toujours le noir mais c'est un peu moins clair bon les noirs sont mieux mais est-ce que c'est autant que ça dans Max 4 ça marche pas ah non on me menace pas grand chose mais Roi G2 je trouve que c'est bien joué tu protages un peu tout tu te mets quoi peut-être cavalier F6 cavalier H5 on peut tenter à tout comme ça mais c'est bon pas sûr que c'est une bonne idée on te reprend à deux ok Dame B3 peut-être très certainement et des fois il y a cavalier D5 non peut-être il y a dame F7 ok attends elle vient avec la dame ah il peut y avoir aussi des enfermements de fous un jour attention ah oui non mais dame B3 vient jouer aussi cavalier F8 il faut jouer un pourquoi on prend le pion ouais mais là il y a ça il n'y a pas dame A4 Torbet ok elle se donne de l'air ok j'ai pas du tout aimé la séquence là pour ah ouais c'est bien joué ça et tu reprends le 2 ouais Elina qui s'est retrouvée trop mal au temps encore ouais elle a bien joué mais c'est le temps qui lui a coûté donc là normalement la partie va être annulée donc ça va être la pause c'est de nouveau 5 minutes de pause d'accord et il nous reste un boulet il nous reste un boulet une demi-heure exactement ok on se revoit dans 5 minutes on se revoit dans 5 minutes à tout de suite démenter à toute alors je vais vous mettre la petite pub les mecs et après on va y aller alors attendez hop on se revoit dans 5 minutes la petite pub on se revoit dans 6 minutes on se revoit dans 6 minutes j'ai revoit dans 5 minutes c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 et c'est il ya une petite somme d'argent je crois qu'il ya 5000 5000 dollars en jeu donc c'est quand même c'est quand même une somme importante après je sais pas si c'est le cas aux vainqueurs ou à se partager parce qu'il ya aussi un prix pour pour le perdant mais il ya une certaine somme d'argent en jeu et donc sur 30 minutes c'est il ya un vrai enjeu au delà du titre danger financier et les noirs qui ont un pion isolé dans cette position alors en bullet est ce que tu vois voir le jeu dynamique ça peut pas au contraire être intéressant parce que tu as envie d'attaquer donc le pion isolé ici peut-être une force même pour le jeu de bullet ça peut être plus facile à jouer avec les noirs mais là elle va à ff4 tour point e2 ah c'était un piège ouais c'est un piège fou c2 fou d6 et fou c7 tour b2 ou ouais au tour b2 c'est un piège ouais incroyable la joueuse arménienne qui va se retrouver finalement avec un pion de plus piège contre piège à deux points plus ouais tout tombe tout tombe là tout tombe là là c'est la catastrophe à là il ya le pion e5 qui peut être en prise la tour qui fait rien les pions qui poussent je pense qu'on va on va avoir une égalisation démenté c'est possible quand on est en b5 non il y avait plus qu'à et le 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 font en prison à tant qu'elle là il y avait peut-être le fou prend b5 elle n'a pas vu ça m'a pas l'air d'être tour à 8 non non mais tour c'est tour prend des cinq non on prend des cinq et vous prend des cinq ouais bon y'a rien peut-être tour à 8 du coup tour c8 et tour et tour prend tour prend oui on prend des cinq à la fin ouais mais voilà pas quoi ça sert d'avoir fait tour 1 allez fou g6 faut tenter quelque chose pour les blancs la difficile à la elle a raté le coche à mon avis à la raté sa chance valentina elle qui a bien joué ben non ça perd des pions pardon ouais ça se joue ça se joue au temps près mais là ça devient dur peut-être tenter f6 dans le bon tempo pour pour menacer un mat un peu piégeur mais les pions juste ils vont et tu peux rien faire ouais non là là tu peux tu peux rien faire je pense faut jouer f6 à un moment donné peut-être faut dérange je sais pas ouais ne tente pas bon là c'est abandon pour les coups mais à te menace qu'on prend f3 voilà tu menaces tout non mais s'il t'aura peu de ouais ça va ça va ça va ça ça tient et lina qui égalise 9 partout il reste combien de temps il reste 26 minutes de jeu il reste à peu près cette partie toutes les parties sont importantes la connexion de valentina qui s'est quand même bien remise démenté mais c'est une bonne nouvelle on va on va avoir un match et et cette fois ci et lina qui réussit à jouer je pense qu'elle souhaitait jouer tout à l'heure c'est la variante avec cavalier bd2 qui peut être une position un peu pénible à jouer avec les noirs je sais pas si c'est ton répertoire mais là déjà je trouve que la position des blancs et je préfère par rapport à ceux qu'on a vu avant ouais elle avait de mal à se développer voilà elle s'est bien développée elle tient le centre les cases d4 c4 j'aime bien les blancs donc est-ce que tu penses fou prend h6 ici ça se tente ça se tente mais je sais pas si ça marche alors après ça peut être aussi pour jouer sur le sur la pression et 5 tu nous avais lâché l'info démenté qu'elle s'est entraînée en bullet et là on le sent pion prend dame prend il ya la tour qui va pouvoir coulisser le cavalier en g5 c'est pas passé pour les noirs et défense ouais c'est très bien joué d'ailleurs elle prend pas le bon elle prend pas le fou c'est quand même fou f4 qui va revenir dame g5 dame g5 dame g5 dame g6 fou prend quand même alors là c'est peut-être un peu un peu osé quand même démonter un peu too much non je sais pas d5 peut-être non ça marche pas ok e5 menace dama ouais dame prend f6 donc il ya une vraie menace et menace peut-être fou g6 aussi démenté regarde ah oui c'est vrai et peut-être qu'on va les prendre donc on va les prendre c'est oui ça me vois ici ça menace autre qu'elle prend f7 aussi c'est pas fou g7 oui bon alors attends bah juste dame h8 dame f6 je pense ouais c'est le plus simple ouais au moins tu récupères la pièce et tu vas rentrer dedans et c'est ce qu'elle fait Valentina qui est vraiment sur une mauvaise phase et et l'arménienne la joueuse arménienne qui va reprendre le dessus alors dame e7 ah elle échange les dames un peu étonnant après elle met beaucoup de pression la tour qui va peut-être pousser les pions peut-être g3 h4 h5 alors matériellement on en est où on a un pion de plus pour les blancs et les blancs qui vont envoyer mais 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 il peut encore se passer beaucoup de choses dans cette partie regarde la pendule quand même démenté cinq secondes seulement pour élina peut-être qu'elle tour c'est huit seul coup mais pour le moment pour le moment ça tient pourquoi elle réplique à cavalier elle veut éviter elle a gagné autant incroyable elle est tombée ah là là elle va dina qui est rapide mais elle a raté sa chance non démenté au moment où elle a changé les dames oui mais c'est pas la première fois qu'elle fait ça on comprend pas trop pourquoi ouais c'est le safe peut-être mais ça marche pas toujours comme ça ouais finalement en voulant prendre moins de risques oui après elle a un pion de plus donc c'est pas illogique ce qu'elle fait mais tocras tocras dans le chat qui dit qu'elle a aussi un problème de connexion oh là là non mais je pense qu'il troll je pense qu'il troll à voir aussi donc dame d2 cette petite française sur b4 il ya du cavalier a4 toujours j'imagine puis on prend d4 on reprend d4 et là plutôt petit rock non enfin tour d1 et petit rock que grand rock un peu d'anglais il va te faire c4 et b4 donc elle tient et une nouvelle fois valentina qui a un vrai avantage à la pendule puisqu'il lui reste 52 secondes contre 32 plus vite elle est là elle a du mal mais tu vois il ya une grosse différence et l'eau en bu lettres 2536 pour vanina 2270 ça pourrait ça pourrait faire la différence dans ce match c'est ça oui mais les boulettes il faut juste entraîner beaucoup je pense pour ne pas être trop mauvais il faut jouer parce que c'est une manière différente de jouer et ça faut juste trop hyper vite ouais mais c'est pas mal ce qu'elle a fait tout à l'heure quand elle a fait qu'avec prof ou prend h6 ou prend acheter tout mais c'est vraiment et après elle a ses instincts de joueuse d'échec normal entre guillemets sont revenus tu vois vanina elle c'est un peu primitif mais elle va faire d'un marchis là non plus d3 le truc c'est qu'elle peut avoir du mal à faire tour ici à cause de d4 donc peut-être elle veut préparer d4 cavalier e4 à 1 le lieu de elle peut peut-être visser par là j'ai l'impression que les noirs sont en train de prendre le dessus dans cette partie mais regarde le temps est ce que c'est un tour f3 menace fou prend et tour h3 et tu vois ça quand tu as 7 secondes à la pendule à bien joué tour d8 ah pour l'instant ça marche pas je crois qu'elle est f2 et fou prend pion prend h4 c'est bien joué ouais mais peut-être elle peut toujours échanger les dents c'était faux et là elle avait raison ouais mais peut-être elle s'est un poil précipité sur dame f8 parce que là maintenant cette position là est ce qu'elle va réussir finalement est ce que les blancs sont pas mieux à cause de la pendule justement g4 f5 regarde oui elles ont plus d'espace mais après ah mais ils ont plus plus de temps aussi regarde plus de temps plus d'espace ça va dire qu'elle va tout jouer tempo tout le long f6 non peut-être prend ouais c'est bien et tour f6 roi bouge tour e1 tour e1 c'est bien joué ah oui quand on continue peut-être qu'il y a f5 échec maintenant et tour prend e5 ou f5 bien joué elle coupe la connexion et regarde là le truc c'est quand tu joues un coup comme ça en bullet avec peu de temps tu fais très mal en réalité cavalier f3 échec prise cahier d4 qui revient f2 non elle attaque le pion prend et ça c'est hyper pénible à jouer avec les noirs il y a des fourchettes de partout alors il y en a qui va s'en sortir elle va être tour f2 elle va gagner la pièce incroyable valentina qui se fait piéger comme une débutante tour prend a6 fou prend c2 allez faut quand même se battre un petit peu roi b2 faut revenir il faut juste jouer vite pour elena et c'est dingue facile en plus tu peux prémouvre valentina valentina classe quand même hein qui abandonne ouais c'est pas contre toi kevin qui joue tour contre moi je joue tour contre toi mais bon chacun 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 son décolle après du coup le score ça donne 10 partout il reste 18 minutes ça va jouer ça va jouer jusqu'au bout ce speech s féminin ouais mais du quoi elena elle avait raison quand elle a dit que le bullet ça décide le moins elle avait raison elle avait raison et là je trouve encore une nouvelle fois qu'elle joue très bien ce bullet démenté parce que regarde le pion e5 qui empêche qui attaque le roc et g4 g5 qui arrive ça fait peur f5 peut-être bien jouer g4 quand même je pense non g4 quand même ouais g5 elle a peur de le pion quoi ça va ça va ça va ça va ça va aller sur le roi elle a encore de nouveau un peu accéléré la cadence 48 secondes à mon avis elle est bien partie pour l'emporter dans cette partie et reprendre les devants alors qu'elle qui vient en c5 c'est plutôt bien joué elle veut un grand roc pour amener le tour au jeu tour géant peut-être elle peut jouer un jour c'est passé elle va peut-être jouer grand roc ici ouais mais maintenant point point et on prend sur f4 dame g6 peut-être j'ai changé les dames encore bon ça échange quand même est-ce que ce qu'elle peut prendre en f2 qui a idée 3 en tout cas ça il ya quand même encore de l'attaque pour les blancs ah oui c'est ça on peut pas je les fou des fêtes il ya qu'au lié 6 et là il n'y a pas tour g1 qui est genre très dangereux ouais non bon elle a pris le pion ok il ya tout retour des huit mais après comment tu te développes je sais pas juste faut pas faire tour français qui a idée 6 qui a et c8 puisqu'il y aura tour c5 échec à la fin ok tour g5 c'est très peut-être g5 ici seul coup on va voir comment ça se développe les noirs qui monte le roi et tour f8 peut-être un fou des 5 peut-être je sais pas c'est un peu chaud j'ai pas qui tu préfères toi les blancs encore je sais même pas ouais c'est dur à voir ici quand même avec le cavalier c'est plus facile à jouer et en plus le pion sur g7 est toujours attaqué à l'accueil g5 il ya le pion g7 qui va tomber voilà le pion b7 qui va tomber aussi ah non ça c'est fini je pense ouais h7 h8 ça arrive et ça va faire plus sain ah et c'est terrible pour valentina c'est terrible elle est juste moins forte ce soir et ça fait plus sain pour elina est ce que valentina va réussir à retourner la vapeur et revenir dans ce match rien n'est moins sûr la petite carocane elle a changé un peu elle a bien joué dans les premiers match c'est carocane alors cavalier d7 f6 menace mat en 1 dame de 2 écoute ça ça est quand même une bonne tête pour les blancs mais bon décidement c'est pas c'est clair ouais c'est vrai que c'est solide pour les noirs oui je préfère le blanc aussi mais c'est difficile quand la française stratégiquement c'est compliqué bon elle va elle va juste envoyer l'attaque sur le roi ramener une tour en e1 puis en f4 et attaquer il va falloir sacrifier quelque part un moment donné peut-être c'est sans bien jouer elle libère son fou b7 et ça peut-être un jour du cavalier f4 qui rôdera à voir si f4 ok pourquoi pas non mais elle envoie elle envoie et peut-être tour f3 tour h3 qui arrive allez c'est pour les blancs dans tous les cas ouais tu veux tu as mon avis là tu veux elle veut juste attaquer un f5 donc est ce que les noirs réussissent à se défendre plus ou moins ici il faut aller à tour c8 qui est attaqué maintenant c'est plus le cas e6 prison elle part avec le roi alors là ça paraît très dangereux pour le moins elle défend pas si simple peut-être on peut prendre là elle prend du cavalier dame h5 g6 et fou c3 elle prend avec la dame on peut prendre sur h7 mais je sais pas après fou prend h7 c'est dur à calculer pourquoi je sais pas j'avais peur de cavalier f4 mais non c'est rien il faut prendre non mais c'est fini alors c'est fini à dame h5 qui arrive au prochain non mais ok alors c3 elle attaque ici dame f2 et maintenant il va y avoir du dame h4 et dame h3 peut-être non ah elle va vendre le pion sur g2 pour ne pas engulfé mode peut-être fou c2 fou b3 en tout cas là elle c'est un peu fou non mais il faut acheter non parce que dame prend f8 il y a qu'il y a g3 échec elle n'a pas vu si elle est venu maintenant elle a vu après mais dans g8 ah il faut prendre g7 ouais mais elle peut monter avec le roi oui c'est ça tout est défendu il n'y a plus rien incroyable là elle a raté le cavalier f2 alors qu'il y avait d'autres tactiques qui marchaient c'est pas encore fini hein il y a peu de temps pour les noirs ouais mais non ah la dame qui est tombée en un ça s'est passé sur les dernières c'est la seconde la dame qui est tombée incroyable incroyable l'égalité de nouveau 11 partout et vanina qui devrait faire gaffe avec système de l'onde avec le pion en c6 bon la dame b6 c5 en marque ça existe mais bon ça peut être un peu un peu compliqué donc il ya combien il ya 11 partout 11 minutes à jouer démenté ça va se jouer dans les dernières secondes cette histoire ouais cette finale attention parce que les blancs peut-être le temps de faire b4 b5 ce qui est une mauvaise nouvelle il n'y a pas le temps de faire a6 donc ça il va falloir réussir à réagir rapidement avec e5 ici sinon tu vas te prendre pion prend pion prend fou a6 fou b7 et fou prend c6 donc valentine a qui est déconnecté aïe 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 ouais elle a la mauvaise position déconnexion à 11 minutes de la fin ouais c'est dur assez dur parce qu'en plus tout à l'heure elle se reconnectait dans les dans les deux trois secondes qui suivait là ça fait trente secondes qu'elle est déconnectée déjà le match qui pourrait lui filer entre les doigts ça c'est horrible ouais c'est même 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 pour la compétition je trouve que c'est un peu dommage de finir là dessus en plus c'est au pire moment que ça lui arrive c'est dans la séquence de 5 plus 1 ça aurait été jouable aïe 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 ça va continuer à filer les parties vont continuer ça va pas s'arrêter elle boit elle boit une boisson chocolaté non j'ai l'impression ouais ça lui met de l'énergie Valentina tout sourire sur la photo c'est rare non mais elle est souriante en général ouais mais bon pas quand elle joue quoi quand tu joues et tu travailles donc quand tu travailles tu souris pas elle est moins souriante alors Elkashi qui écrit c'est le jeu ma pauvre Lucette Cyril dit si j'étais Elina je donnerais la suivante toi tu ferais quoi moi je donnerais pas je dis franchement ah ben je ça ne m'étonne pas je commence à tout connaître toi tu rendrais ou pas non je pense pas honnêtement parce que ça peut arriver il y a encore ce problème de connexion je sais pas ouais puis en fait je me rends compte de plus en plus que tous les quand tu joues contre des joueurs forts ils rentrent jamais en fait oui c'est le sport c'est déconnecté c'est ta faute en plus ils jouent pour les bons prix donc ouais non franchement ça me paraît normal de pas rendre personnellement après après c'est la vie c'est comme ça c'est la compétition c'est ça ben tu sais en fait mais même en Russie enfin souvent on m'a dit ça enfin genre en Russie tu vois en France je sais pas souvent quand tu joues à un tournoi et qu'on me disait ouais tu as gagné par forfait genre tu sais ça a aucune valeur genre ouais il a gagné par forfait et tout ouais et genre en Russie on m'a toujours dit ok mais le premier truc à faire dans une partie c'est d'avoir venir s'asseoir en fait donc si tu viens déjà t'asseoir ben bravo à toi quoi tu étais déjà arrivé tu t'es déjà assis enfin là le premier truc jouer une compétition par internet c'est d'avoir internet enfin ça fait partie du boulot que tu as à faire pour jouer exactement oui c'est pas la faute d'alénac voilà il y en a une mauvaise connexion non alors qu'est-ce qu'on fait on attend c'est comment on attend là pour le moment on sait pas je peux je peux essayer de choper des infos parce que j'ai j'ai le je peux me connecter allez c'est vrai est-ce que ça le commence je crois ouais alors ouais ça recommence mais ça recommence sans camé non alors ça recommence pas du tout je sais pas ce qu'ils font non ça recommence pas attend je vais essayer de mais si ça joue ou c'est pas mais c'est très bizarre parce que sur le live officiel en fait ils suivent plus le match donc tant je comprends rien je vais regarder parce que je pense pas que ce soit une partie qui contraint après c'est le quelqu'un donc c'est possible c'est que ça joue non mais c'est sûr qu'elle joue leur partie là ça c'est sûr mais je pense pas que la partie compte en fait parce qu'elles sont plus connectés je pense en fait qu'ils ont fait un tu as un genre de time out dans le match un genre de péré rive une pause parce que ça m'étonnerait ça m'étonnerait tu vois parce que là en fait nous ce qu'on a derrière là tu à l'écran derrière c'est le live officiel donc ça m'étonnerait que la fin du speeches se joue pendant une page de pub mais alors qu'ils jouent alors cette partie qu'on voit alors elle joue vraiment la partie si tu veux mais ça comptera pas je pense non c'est vraiment elle qui joue mais ça m'étonnerait que ça compte surtout qu'ils voient que la connexion de de valentina est pas au mieux écoute c'est de toute façon heureusement que ça compte pas parce qu'elle reperdait sur une déconnexion ah oui c'est vrai je viens de voir non mais je pense que ça va être compliqué de finir le match ouais c'est franchement je suis un peu déçu démenté mais à moi aussi parce que je ne vaut pas que ça se termine comme ça j'ai plus de score officiel je sais plus rien écoute je suis perdu j'ai plus d'infos écoute en tout cas pour ton premier match on a quand même vécu une jusqu'ici les trois premières heures 20 match c'était vraiment vraiment palpitant intéressant ouais c'était vraiment intéressant du coup tu élargis ton vocabulaire petit à petit tu apprends des mots tu as palpitant tu connaissais comme mot pardon palpitant non je connais pas palpitant ça veut dire excitant intéressant palpitant c'est un peu ce qu'on vient de voir tu fais c'est un match serré intéressant palpitant ouais j'aime bien les matchs comme ça ouais c'était sympa mais bon c'est ça se termine comme ça c'est vraiment dommage parce que j'aimerais bien voir les parties jusqu'à la fin pas les pourfaits ouais puis en plus là c'était le moment le plus intéressant trois parties égalité ça a joué gros quoi oui on va demander à mathieu pour la suite qu'il a un vocabulaire plus fourni quand il te parle pour t'apprendre des mots il est dans le tchat faut faire le boulot mathieu mais vous parlez en français ou en anglais avec mathieu en français maintenant voilà au début on s'est parlé à l'anglais mais après j'ai beaucoup travaillé en français avec un livre toute seule et j'ai pas le décès donc maintenant on peut se parler en français est-ce que tu lis en français des livres j'ai lu récemment deux livres en français mais en général je préfère de lire en lituanien parce que pour moi lire un livre c'est pour se détendre et quand je lis en langue étrangère ça ça ne me détend pas complètement parce que si je connais pas les mots je veux les vérifier tu vois ce que je veux dire je comprends après c'est c'est une habitude à prendre je pense pas que la part si la partie compte et le score c'est bien 13 11 donc la dernière partie qu'elles ont joué là pendant la pub elle comptait vraiment ils l'ont fait compter et donc le score est de 13 11 il ya deux points d'écart à la peau valentine ouais là on voit sur son visage la pauvre elle est vraiment non mais c'est horrible elle est dépité allez on va on va espérer qu'elle puisse gagner celle-là au moins histoire de garder un peu de suspense dans ce match allez valentine on te supporte ouais on espère au moins un peu de un peu de suspense mais la position qui est assez égale pour le moment mais attention au pion d5 mais j'ai pas euu oh la la ça commence mal peut-être faut pas 5 cavalier d5 je crois que vous dame prend des 5 aussi mais le fou est un prix sur f4 alors là et là ah oui sur tour prend l'équivali prend e7 échec intermédiaire à c'est de prendre pour b1 que voile f6 c'est ça ah ouais ça j'avais pas vu ah c'est très bien joué alors là j'ai l'impression ouais elle peut pas prendre le fou c'est l'impression qu'elle est dans le tête b4 ici peut être un problème en tout cas peut être une idée n'importe quoi que voile f6 comme voile prend f6 je défends maintenant je comprends rien on n'a pas suivi je pense je pense qu'il y avait il y avait peut-être quelque chose on a raconté n'importe quoi démenté mais on est un peu comme valentina on est un peu abasourdi on est un peu dans le dur il ya trois points d'écart valentina qui est désespérée à l'écran ça va se terminer là dessus démenté 6 minutes 42 jeux trois parties il y aura pas le temps ouais je te sens je te sens très déçu aussi oui je suis très sûr vraiment ce que c'est pas très intéressant c'est dommage après comme on l'a dit c'est ça fait partie du jeu c'était aussi à valentina de d'avoir une connexion décente ouais il faut prendre bien marché mathieu cornette qui nous confirme que vous vous prenez deux marchés vous prenez un marché ouais j'ai oublié de parler sur la vie ouais il y avait qu'il prend f6 mais c'est vrai que valentina c'est incroyable la différence de visage quoi c'est incroyable elle qui a toujours la même expression là tu vois vraiment qu'elle est elle a l'air tellement triste et désespéré c'est fou c'est incroyable alors cette partie est ce qu'elle peut j'ai rien non ouais bah elle a en tout cas elle va attaquer quoi on peut mettre au prince et 2 on pensait tu pouvais changer les tours et attaquer à 1 le roi quand les b8 peut-être des têtes h4 maintenant h4 oui bien allez non elle est un petit moray elle joue un petit peu petit bras elle joue un peu de manière trop sécurisée ouais elle va plus attaquer mais je crois qu'elle y est plus dans la tête oui c'est dur elle marche la dame c3 ah non ça marche pas pour l'instant ok carillon c6 c'est bien joué cavalier a5 peut-être qu'elle revient elle peut peut-être mettre le cavalier en d8 pour se libérer la dame d6 ouais et maintenant dame d3 peut-être ah c'est bien joué c'est bien joué cavalier e7 pour reprendre comment c'est simple peut-être ou tu penses ah pardon c'est un autre jeu c'est parti il va y avoir tour c8 ouais difficile la tour qui arrive en c8 le cavalier qui est cloué qui revient vers e7 tête f4 ouais ouais elle fait des allers retours avec le cavalier je pense qu'elle a pas trop de plans non plus mais elle joue vite et ça ça suffit à faire son bonheur à voler a5 ça marche pas tu reprends c2 peut-être intermédiaire et tu reprends c1 et je peux prendre la tour quand même ouais peut-être ça marchait on ne sait pas je sais pas si ça marche quelque chose mais c'était intéressant donc ouais l'ina qui attend elle fait dame b7 dame d7 elle connaît bien les règles tu sais pour elle même si elle fait durer la partie 20 30 coups de plus c'est déjà bien alors là il ya toujours le dilemme est ce que tu la joues jusqu'au bout avec les noirs pour faire tourner le chrono je sais pas c'est ce qu'avait fait gritchou contre maxime va chez la grave alors échec il ya le fou en c1 qui est en prise qui est et cahier d4 tour prend c1 et cavalier e2 d'ailleurs qu'elle a raté mais bon dame c8 fou b2 peut-être ouais là ça commence à être dur pour pour élina ouais qu'elle prend le sein quand même elle va jouer elle va jouer le plus longtemps possible il ya quand même un titre en jeu et dame e8 mat il reste bien le temps allez si elle gagne 2 minutes et 30 ouais mais si elle gagne avant la fin des deux minutes de la minute 30 ça 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 ira parce que ça relance une partie en fait alors qu'on a perdu des montées non on a retrouvé des montées à pourquoi j'ai peur c'est moi qui a peur d'où on tape et on t'a retrouvé on t'a perdu mais on t'a retrouvé pas de souci tu vois l'écran y'a pas de problème oui oui ça va donc la situation est simple démenté il faut gagner dans les deux minutes qui reste pour pour valentina afin de pouvoir lancer une dernière partie afin de revenir mais non qu'est ce qui se passe si c'est égalité alors on joue un match en bulette de quatre parties d'accord en cas d'égalité mais si si élina joue comme moi et qu'elle décide de faire tourner la pendule tu vois elle peut déjà faire tourner 50 secondes en attendant donc c'est très difficile de gagner en deux minutes si ton adversaire est pas fair play et normalement quand il ya un titre en jeu y'a pas de raison de l'être c'est vraiment une question de fair play c'est la règle quoi donc vu que c'est du 1 plus 1 ça semble quand même très compliqué mais bon tout est encore possible il faut absolument que valentina attaque et aille chercher un mat rapide en tout cas une position position d'attaque mais là c'est passé pas trop le cas dans la position assez égale il ya beaucoup de pièces qui s'échangent j'ai joué vite et je sais pas tant un piège mais là le problème c'est que c'est 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 elle je crois que ça marchait mais bon les deux joueurs sont peut-être un peu un peu dans le dur un peu fatigué mais tu sais élina elle connaît la règle elle sait comment ça se passe à mon avis elle elle se dit juste la position est sécure je fais tourner tu vois elle va encore échanger des pièces oui elle n'a pas besoin de compliquer les choses juste elle veut tout échanger ah d3 bien mais bon ça va il a poussé 3 encore et tour d4 mais bon il va y avoir b5 et non mais tu vas jamais gagner ça non et surtout ça va te prendre très longtemps à gagner quand bien même tu gagnerais sauf si elle donne un pied sans un coup ouais mais bon t'auras encore 30 enfin le temps de non en plus il reste combien de temps non il reste plus de temps de toute façon c'est fini c'est gagné démenté quoi qu'il se passe quoi qu'il se passe c'est la dernière partie c'est ça c'est la dernière partie qu'on est en train de vivre et il reste il reste plus de temps il y en a qui va chercher la nulle et voilà ça se terminera là dessus et tu as tu as le visage de valentina quand quand le match va s'arrêter tu vois c'est toujours voilà on a un petit décalage donc on va s'en rendre compte est ce que c'est alors une explosion de joie ou pas non valentina qui est écœurée Elina qui n'est pas spécialement contre ah si regarde qu'est ce qui se passe bah elle est heureuse elle a gagné le match ah je pense elle est juste fatiguée elle est vraiment heureuse regarde bon bah écoute ça se finit là dessus ouais félicitations à Elina qui s'est bien battue donc comment on peut conclure ça est ce que finalement sur quoi ça s'est joué d'après toi sur quoi ça s'est joué ouais le match sur quoi il s'est sur quoi il s'est joué je sais pas la connexion tu penses au final je sais pas mais au début valentina a arrêté quelques possibilités pour gagner tu te rappelles une des premières parties ouais et après oui mais elle a il y avait un 4 points d'écart 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 de 4 points non ouais elle était à plus 4 exactement mais et Elina elle s'est très bien battue pour revenir c'est pas possible de revenir dans des situations comme ça non elle s'est bien battue elle est revenue et ouais Valentina qui est un peu craquée et puis après il y a tout qui s'est mal enchaîné je trouve que des fois elle a joué juste trop vite dans le blitz et 3 plus 1 aussi elle faisait des coups comme au 4 sans réfléchir donner un pion ou au G4 G5 qui perd aussi ouais elle a fait elle a fait des ouais elle a gaffé elle a fait des gaffes écoute en tout cas c'était un grand plaisir de commenter avec toi pour une première je trouve que t'as été juste super donc merci franchement c'était super t'as très bien très bien réagi bien parler français t'étais bien dans le rythme franchement je te mets je te valide je te certifie je te mets un tampon je te mets un tampon certifié et j'espère que c'est une première mais pas une dernière ouais j'espère aussi ça m'a beaucoup plu cette expérience c'était intéressant on va avoir des matchs on va en avoir on va en avoir on va en avoir donc il y aura la cohésion et j'espère que peut-être l'année prochaine on te je commande pas avec toi mais que je compte ton match j'aime bien oui mais ça m'est pas difficile quand même ça aussi bon écoute on espère on espère je glisserai un mot à Daniel Rennes je crois que j'ai écrit très intéressant ok ça marche bon merci à toi passez tous une bonne une excellente soirée bonne soirée à toi démonter aussi merci bonne soirée ciao 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 et attendez j'envoie un petit raid un petit raid c'est un truc de twitcher en fait on va envoyer toutes nos toutes nos personnes on va les envoyer sur le stream officiel pour qu'ils suivent l'interview hop 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 hop